et je démarre la diffusion ok ah c'est bon quand tu veux très bien donc bonsoir à tous donc nous allons continuer notre aventure dans ce temple phoenix avez vous des questions en préambule ou pas du tout sinon on attaque quelles sont les réponses aux différentes épreuves déjà on peut faire un petit résumé vite fait quand même ok est-ce que l'un d'entre vous a envie de faire un petit résumé pour faire bref on s'est baladé dans la montagne on a rencontré une petite veille énigmatique là on sent l'influence des commas sur l'AMJ ensuite on a passé l'épreuve de la petite vieille qu'on pense être une épreuve mais le moine à l'entrée fait comme s'il avait jamais eu connaissance de la petite vieille on a été sympa avec elle on a été généreux on a été humble et elle nous a laissé accès une fois qu'on a fait ça on est rentré dans le temple où Ikoma Kae s'est fait des amis et on s'est globalement arrêté au moment où on allait commencer l'épreuve pour gagner l'accès à la dague qu'on cherche depuis le début on s'est farcis un golem de pierre aussi oui avant d'aller à la petite vieille c'est vrai il nous a fait mal enfin c'est surtout l'avalanche provoquée par certains Bayouchi pour entre guillemets nous aider je vous le côté de nous aider j'ai pas trop compris sur le coup ah c'est la technique Bayouchi c'est normal oui bah puis comment tu sais que c'est lui d'abord il était masqué joli bien donc il suffisait de compter les humains autour de la montagne ensuite vous êtes rentré dans le temple vous êtes arrivé dans le temple et là suite à une petite démonstration avec quelques jeunes moines vous vous êtes reposé de vos blessures et vous alliez attaquer les épreuves le lendemain matin bien donc du coup vous vous êtes réveillé vous avez très bien dormi vous êtes requinqué et en face de vous donc se trouve donc Asako Aiwa qui prêt donc à vous accompagner pour les épreuves et évidemment vous avez déjeuné enfin vous êtes fin prêt il vous demande si vous avez des questions avant d'attaquer les épreuves si vous avez des besoins particuliers je suppose que l'armure n'est pas nécessaire oui il pense que pour lui en tout cas il vous dit l'armure et les armes ne seront de n'aucune utilité en même temps c'est un moine qui bat avec des poings du coup ouais voilà après je veux dire lui il dit les armes tu n'en auras pas besoin alors moi ce que je note aussi c'est qu'il dit qu'il n'y avait pas de petites veillées dans la montagne ni de golems après vous pouvez en parler un peu plus avec lui si vous voulez ouais mais cependant je 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 sais pas si je peux lui faire confiance en les laissant au temple tu vois je préfère les avoir avec moi même si je les utilise pas quoi ah ouais lui il juge pas en lui poser la question il répond par contre je vais laisser mon armure moi j'ai fait pareil ok moi je vais faire confiance à mon compatriote et je vais y aller sans armes ni armures et je vais le regretter mais c'est pas grave c'est un moine il nous dit que pour les preuves il n'y a pas besoin de ça c'est qu'il doit dire la vérité après tout un moine c'est quand même aussi bien que faire se peut je vais laisser mes armes et puis mon armure moi je je garde mon déchaud mais je laisse mon ono ok parce qu'on mais c'est désolé de laisser son déchaud dans un cas comme ça ou pas en fait je garde certaines armes bien cachées là non là non puisque c'est il y a pas un hôtel mais un endroit qui est justement fait pour pouvoir poser certains attachements donc du coup non c'est pas comme si tu les posais n'importe où sans rien non non il y a un petit hôtel pour les poser c'est propre il y a de l'encens non non là il n'y a pas c'est pas déshonorant non plus ensuite t'es dans les terres phénix t'es dans un temple sacré c'est pas comme si tu le laissais c'est le pégou du coin ok bah du coup je laisse s'il n'y a plus rien à notre tour c'est pas grave j'en prendtrai une planche moi je fais pareil mais jusqu'à mon côté de son c'est toujours pratique pour caler les portes d'accord ok il vous demande si vous désirez écrire une lettre avant de descendre un petit mot pour vos familles enfin un petit comment dire ça il dit souvent les ceux qui arpentent ces sous-sols aiment bien écrire un mot d'adieu ou un mot sur leur vie avant de de renaître pour ma famille bon voilà si moi je vais écrire quelque chose tu vois mais Icomaka et Sama est passé par ici en prenant le sang des autres avez-vous des questions avant d'attaquer les les trois épreuves qui vous attendent non bon Sama bien Samurai Sama je vous en prie descendons je vous ai déjà accompagné jusqu'à chaque porte afin que vous puissiez affronter votre destinée et récupérer l'artefact qui vous passez une porte je vous remercie Icoma Sama je vous remercie oui ok de toute façon c'est plutôt assez grand on peut être à deux ou trois en se serrant on va dire la voix largeur donc vous descendez il y a plein d'encens en fait sur le chemin donc c'est vraiment un petit nuage un peu il n'y a pas une grosse voix roque d'un tigre qui nous tole un diamant d'innocence pour rentrer là non mais tu vois des hiéroglyphes où tu vois un lion avec un petit diamant à côté et le lion est en pénitence devant le diamant t'as pas une armoire et des gamins aussi comme tu es non mais oui de toute façon personne est innocent il y a bien une armoire par contre c'est quoi la référence avec l'armoire la famille Baudelaire je crois ou non c'est Narnia Narnia c'est bien ce que j'avais vu je pensais que c'est à ça que tu faisais référence avec ton histoire de lion je me suis dit tiens bah non c'est Aladin c'était Aladin donc voilà vous descendez vraiment vous puez l'encens et voilà c'est vraiment et par contre c'est que de la pierre plutôt assez nu dans l'escalier qui descend à la profondeur vous voyez plein de mots marqués dessus des noms d'individus qui ont marqué leur passage des choses comme ça ça t'es gravé a priori par les gens au fur et à mesure oui il y a des noms qui nous parlent si on a un peu d'histoire etc ou rien du tout oui si alors vous on va dire que pour alors évidemment pour Shuba il y a énormément de noms connus dont Asako par exemple la fondatrice du clan tu as quelques noms de lion quelques noms de de Ida certains tu connais pas d'autres tu dis ça me dit quelque chose mais après je peux vous en dire plus mais il faudrait réussir un très bon jeu de l'histoire de votre clan mais il y a quelques noms à chaque fois de voilà évidemment le plus en grosse majorité plus de 50% sont des sont des filles mais après non il n'y a pas un nom pile poil qui te fait tilt etc c'est le seul titre que tu peux avoir pour l'instant c'est plus te dire ah oui putain ces personnes on avait jamais entendu parler c'est une vieille légende d'un combattant qui qui est parti chercher on va dire il y a une sorte voilà sur une île entouré d'eau voilà et puis on l'a jamais retrouvé enfin des petites choses comme ça comment s'appelle l'objet que nous devons retrouver la griffe du phénix c'est ça alors là le moine se retourne et dit si vous cherchez la griffe du phénix ce n'est pas dans ce temple là ici c'est avec la serre non il s'agit bien de la serre du phénix c'est Asako ou un Shiba lui Asako Asako ça va oui oui excuse-moi oui Shiba ça va je vous confirme qu'il s'agit bien de la serre du phénix alors vous la trouverez ici les griffes du phénix sont un artefact bien plus grand c'est c'est une arme à deux mains et elle se trouve à l'opposé des territoires mais bon ça c'est une autre histoire donc on vous descendait vous arrivez devant une première salle enfin une porte qui amène à une salle qui est ouverte et à l'intérieur vous voyez une grande pièce une grande pièce ronde voilà avec un mur un fossé il y a un trou une sorte de grande salle au milieu et à l'autre côté une autre porte et là évidemment il y a des trous pour des flambeaux sur les murs la pièce n'est pas encore éclairée c'est juste que vous vous êtes éclairé de votre côté donc vous voyez un petit peu là il s'arrête devant cette porte et il dit voilà voici la première épreuve donc la la salle des héros selon certains la salle des péchés selon d'autres vous devez y rentrer et et vivre ce que vous avez à vivre avez-vous des questions avant que je 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 vous laisse rentrer dans cette pièce si bah ça m'a après vous je me demande je pouvez-vous nous donner des informations sur le nom de cette salle pourquoi cette dualité au début on l'appelait la salle des héros c'est selon les dires de mon maître il date un peu Sins le petit moine serait venu avec les tonnerres ici afin de de les entraîner afin qu'ils qu'ils vaincrent leur leur plus grande peur ou en tout cas une difficulté majeure de leur de leur existence afin de les transformer en tonnerre ah ouais c'est super classe ce sont peut-être simplement des vieilles histoires de moines alors le joueur du coup il sait pas qui c'est le petit moine et il sait pas c'est des trucs que mon perso doit peut-être connaître mais en fait les tonnerres si tu veux c'est alors Shinsei c'est un type qui est arrivé on l'appelait le petit moine et il va créer on va dire le Tao voilà donc c'est une sorte de philosophie qui régit tout l'Empire et justement Shiba va noter tout ce qu'il va écrire donc ils sont très vénérés surtout chez les phoenix et en fait il va lutter contre Fuleng qui est le qui est le kami du Jigoku et qui du coup va prendre un élu de chaque clan en fait qui s'appelle les tonnerres donc voilà il va remonter alors pour que vous sachiez d'un point de vue timeline quand je dis ça c'est vraiment si vous connaissez un peu la timeline on doit être peut-être en alors en 1040 j'ai pas encore la date fixe mais en gros il reste peut-être 40 ans avant l'arrivée du prochain jour des tonnerres donc du coup ça jase un petit peu mais c'est pas encore assez proche pour qu'on s'en inquiète totalement mais il y en a quelques-uns qui font déjà des petits plans je dis juste ça pour plus tard donc voilà juste le petit moine il a il a il a parlé avec l'empereur le premier et il a convaincu de sa philosophie le petit il a appris à la décision que son tao devrait être enseigné en fait à tout l'empire à Kodo le patron des lions il a dit non pas ma voix mais ça fait ok d'accord parce que t'es l'empereur et tu me donnes l'ordre mais c'est un peu plus drôle en fait parce qu'il s'est pris une branlée justement par le moine et du coup il a promis qu'il y aurait un livre du Tao dans tous les dojos donc du coup il est là il est beau il est neuf personne ne le touche mais il a tenu sa promesse et voilà tu veux dire qu'il n'a jamais été ouvert depuis l'installation dans l'idée c'est ça donc il y a je pense que mon perso l'a ouvert je dirais le mien il n'avait même pas vu qu'il y avait un livre en fait mais voilà mais du coup du coup les tonnerres c'est des c'est des humains qui ont sauvé le monde quoi donc enfin voilà c'est impressionnant quand même c'est là où vous vous dites peut-être qu'il y a certains noms c'était des tonnerres vous ne savez pas trop il y avait tellement de noms écrit un peu partout vous n'avez pas fait gaffe puisque ça vous n'avez pas passé du coup doit-on y aller tous ensemble ou après l'autre là tu vois tu souris tu dis cela ne fait pas de différence mais allez-y tous ensemble moi je rentre ensemble vous réussirez ou ensemble vous périrez je vais faire une prière à Matsu vous comprenez a priori ok je ne suis dansé pas ok d'accord du coup alors du coup vous commencez à rentrer ou vous faites un truc avant c'est pour que je lance la description de ce qui se passe c'est pour ça si personne n'y va moi je rentre moi je vais rentrer ok du coup vous commencez à rentrer la pierre commence à s'allumer au niveau des des flambeaux ça s'allume tout seul par contre c'est des flambeaux de couleurs différentes ça va du bleu du vert du rouge un flambeau blanc donc c'est vraiment pas des couleurs naturelles et la porte se referme derrière vous donc une grande porte dans l'idée en pierre et donc la pierre est éclairée à ce moment là et puis vous voyez ça fait un peu magique évidemment ombré mais quand vous regardez entre vous vous ne vous ressemblez pas par exemple lorsque vous regardez Ida vous ne voyez pas une femme mais vous voyez un homme pourquoi t'as pris moi un exemple ? parce que c'est plus flagrant parce que si tu regardes Ikoma vous voyez toujours une femme mais c'est pas les mêmes traits regardez quand vous regardez vos propres armures d'ailleurs vous avez des armes sur vous vous n'avez pas les vous n'avez pas les comment s'appelle les mêmes armes elles sont d'un style beaucoup plus ancien et plus vous continuez un petit peu à regarder à avancer plus vous voyez d'autres formes se dessiner à côté de vous d'autres personnalités du coup est-ce que nos armures respectent nos clans ou est-ce que ça aussi ça a changé ? totalement vous êtes toujours dans le même clan c'est juste que vous ressemblez à une personne d'autre parfois du sexe féminin alors que vous êtes un homme etc etc et du coup à la différence peut-être que toi Shuba tu ressens du coup je fais l'inventaire de ce que j'ai sur moi en fait alors en fait tu regardes c'est plus fantasmagorique c'est-à-dire que t'as l'impression de voir un carquois avec des parchemins etc mais voilà mais voilà donc tu as cette sensation-là mais t'as aussi c'est pas comme si tu étais quelqu'un d'autre totalement c'est-à-dire que tu as encore ton esprit tu es qui tu es c'est juste que c'est comme s'il y avait un voile qui se formait sur toi en fait une autre attitude mais par exemple en moderne c'est comme s'il y avait un hologramme au-dessus de mes fringues exactement totalement ok ah oui et du coup voilà quand vous voyez ça il y a une sorte d'entité humanoïde qui se forme au milieu de la pièce et là d'un coup vous voyez d'autres personnages autour de vous qui commencent à charger en fait vers cet individu et même vous 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 sentez un petit peu poussé vers ce combat je pense que mon hologramme à moi il est en mode ultra vénère et ultra chargement quoi connaissant la bestiole ah par contre les bonus d'ancêtre que vous avez ne fonctionnent pas dans le temple je ne l'ai pas décrit parce que je n'ai pas pensé mais en fait après vous ayez passé en fait tous les escaliers en fait vous avez senti une sorte de pas de libération mais un poids un mois et en termes techniques vous n'avez pas les bonus d'école enfin pas les bonus d'école mais les bonus d'ancêtre pour l'instant ok et là donc vous commencez à avancer allez-y si vous voulez faire un truc je vous laisse agir en premier donc allez-y s'il y a une chose que vous voulez dire ou agir en priorité bah du coup moi j'essaie d'atteindre un départ chemin voir ce que ça fait dis-moi plutôt qu'est-ce que tu aimerais qu'il fasse bah moi je veux d'abord voir si je peux toucher le parchemin tu vois enfin si si j'ai accès à ces parchemins et ce qu'il y a dessus en fait tu vois en fait c'est un peu comme dans un rêve c'est-à-dire que quand tu essayes de lire quelque chose tu as l'impression que tu le lis mais tu ne sais pas où tu vois c'est illisible enfin tu vois c'est un peu bizarre c'est toujours cette sensation un peu du rêve donc tu n'es pas tu n'es pas capable de lire par contre tu te sens en joué c'est-à-dire que dis-moi quelque chose que tu as envie de faire et peut-être que ça va se matérialiser enfin tu vois il y a cet aspect-là d'énergie que tu ressens est-ce que ça existe un espèce de parchemin pour identifier quelqu'un ou quelque chose pour savoir en fait qui est l'ennemi face à nous bien sûr donc tu peux très bien gérer dessus donc tu ressens ce besoin de pouvoir identifier cet ennemi bah ouais je veux savoir ce qui se passe du coup moi j'ai besoin de savoir qui est en face en fait on te dit en gros c'est celui qui est c'est la source du mal qui est devant toi donc je considère que tu as chargé du coup Ikomakae les deux autres c'est très illuminé en fait la salle à l'endroit un petit peu il y a des torches il y a des torches positionnées sur les murs il y en a 5 5 couleurs parce qu'étant donné que tu disais qu'on était un peu dans un sorte de rêve un petit peu il peut y avoir des ombres ou des trucs comme ça ou bien c'est quand même très illuminé en fait non c'est pas très illuminé puisque la source au milieu de vous est une source qui manipule les ombres si on peut dire parce que c'est une source d'entité on va dire humanoïde d'ombre assez forte et à ce moment là donc du coup ça joue avec les lumières mais donc la pièce est plutôt ténébreuse d'accord mais je pourrais pas utiliser ça pour me cacher ou me disparaître dans ces ombres là pour jamais attaquer la salle est pas très grande tu pourrais te faire oublier et aller dans le dos si c'est possible après quelqu'un d'averti peut te regarder essayer toujours de te choper mais les ombres étant vacillantes il est possible d'être assez d'ailleurs tu ressembles à une femme toi évidemment les tonnerres c'est ceux qui avaient combattu Fulang ouais c'est eux je viens de de faire le tilt du coup le combat contre Fulang c'est une histoire qui est connue de nos persos ou c'est un truc un peu secret qui portait l'écho de s'initier non c'est connu de tout le monde il faut imaginer c'est un peu comme c'est comme l'histoire du Père Noël tout le monde le raconte tous les ans des choses comme ça après il y a plus ou moins des degrés de vérité c'est plus ça c'est que t'as des gens qui connaissent la légende dorée d'autres qui connaissent des faits historiques c'est plus dans cette hiérarchie là mais le combat entre Fulang si tout le monde le connait victoire des tonnerres etc après dans les détails comment chacun est mort comment ça s'est passé selon les clans on va dire que chacun a sa petite vision même si la finalité en gros ok tu vois que tu as douze parchemins sur toi quelle couleur son parchemin ? est-ce que mon perso peut utiliser les connaissances qu'il pourrait avoir sur ça sur les vrais événements pour essayer de voir ce qu'il faut faire ? oui totalement tu pourrais essayer donc tu sais que tu es le représentant d'Izawa qui a combattu les qui a combattu Fulang le plus grand des shuganjas de toute l'histoire de Rokugan et qui grâce à sa magie en fait a divisé Fulang en douze entités qu'il a prisonnié en fait dans les douze après il est mort dans le temps d'amour en même temps c'était quelqu'un qui faisait de la magie tout à fait du coup Ida tu décides de faire quelque chose écoute j'observe un petit peu comment ça se passe avant de commencer à vouloir aider quiconque ouais enfin tout je fais taper sur les doigts par Iko Bakay la faute à dire j'ai voulu aider quelqu'un du coup maintenant j'attends de voir qui se passe avant d'intervenir d'accord donc du coup c'est Iko Bakay qui a une action si elle a un désir de faire une action particulière puisqu'elle a décidé de charger moi je voulais si jamais peut-être un petit peu me tarer dans les ombres un petit peu si c'est possible oui oui il n'y a pas de soucis tu te faufiles par un des côtés sans une grosse intention de pouvoir faire quoi que ce soit simplement pouvoir me cacher oui oui non mais voilà il n'y a pas de soucis tu as même des armes vous avez enfin certains ont des armes dans les mains il n'y a pas pas de soucis par rapport à ça donc tu le fais ok Iko Bakay vas-y fais-toi plaisir eh ben je dégaine je charge je tape voilà parfait décris-moi comment tu le fais ça je le sais on s'est dépositionné un petit peu je pense un peu réparti réparti dans toutes les pièces du coup je dégaine je crie un truc du genre pour l'Empire voilà pour le lion pour le clan du lion et dans l'ordre je dirais le clan du lion l'Empire et je charge par en courant et puis de frapper cette ombre menaçante ok donc tu arrives tu as chargé et donc tu as sauté magnifiquement pour l'empaler directement au niveau du visage ok ça c'est fait pour toi ensuite Bayouchi comment tu décides d'agir après une fois que tu es sancté dans l'ombre je comptais simplement en fait peut-être un petit peu regarder la scène en fait et voir ce qu'il se passe parce que pour le moment je vois des choses et je comprends ça je vois il y a peut-être quelque chose de plus important en fait donc c'était si j'ai bien compris c'était un peu une épreuve de dualité du coup est-ce que ça me concerne vraiment ou bien ça me concerne de tous voilà ok ensuite Shiba tu décides de faire quoi après moi j'essaie de je me dis que si c'est vraiment la même scène on doit peut-être essayer de reproduire ce qui s'est passé du coup j'essaie de me rappeler dans toutes les connaissances que mon perso peut avoir du combat contre Fuleng quelles ont été les actions de qui parce que si on représente les différents tonnerres chaque tonnerre a eu une action définitive enfin une action importante primordiale primordiale j'arrive pas à retrouver mais bref décisive excusez-moi c'est ça le mot d'accord donc tu prends les parchemins parce que tu sais que ton ancêtre Isawa fait ça et tu en gros t'essayes d'invoquer comme une malédiction non en fait je vais essayer de dire aux autres ce qu'ont fait leurs équivalents des tonnerres en fait je sais pas si c'est clair c'est faire le commandant qui donne des ordres pour voir moi pendant que je fais les trucs des parchemins eux ils fassent les trucs qu'on fait leurs équivalents je pense que je fais exactement ce qu'a fait mon équivalent c'est plausible j'en doute pas mais c'est exactement ce qu'a fait mon équivalent et toi Ida tu bouges de ta position alors à ce moment là bah écoute je me fous sur la trajectoire de Shiba en fait pour le protéger des fois que le blessure j'aime dit qu'Ida je pense comme c'est la défense j'essaie de me mettre en point des fois que le fulling voudrait intercepter Shiba c'est comme c'est lui qui va lancer le sort je me mets devant lui tu vas finir Isawa toi après tu vas devenir Shiba après vous attendez un rire sardonique 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 c'est plus ce sourire ok merci et donc du coup voilà quand donc vous voyez Ikomakaï qui va trancher cette entité quand il y a à l'implose voilà mais vraiment pastèque il n'y a plus l'ikoma à ce moment là vous voyez Bayoshi qui est dans ces ombres là vous la voyez vous voyez que les ombres commencent à l'entourer comme si c'était un être vivant si on peut dire ces ombres là l'attraper le serrer vous voyez la panique pour ceux qui sont toujours présents dans les yeux de Bayoshi et hop se faire tirer en arrière et disparaître dans les ombres à ce moment là du coup il y a une sorte de grande grande énergie plutôt maléfique un tantanier violet qui se dirige justement vers les Zawa donc toi Ida tu es devant et tu bloques en prenant tout ça et à ce moment là c'est comme si ta peau devenait de la pierre et de la pierre se durcissait se durcissait et puis après s'érode parce que le flux d'énergie est toujours 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 et après tu tombes en petits morceaux petit à petit alors que tu t'es devenue une pierre et là à ce moment là du coup Isawa tu es tout seul devant cette entité qui commence à prendre de l'ampleur dans la pièce ouais bah oui est-ce que tu décides de rompre ta vie avec l'empire et devenir un adepte de Jikoku enfin je sais pas t'as droit de commencer par oups si tu veux je 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 pourquoi on a toujours les parchemins oui oui tu les as toujours du coup j'essaie de faire ce qu'a fait l'Isawa avec ses parchemins pour sceller c'est ton ok pendant que tu fais ça je vais m'attaquer à chacun d'entre vous donc tous les autres vous êtes toujours dans cette pièce là mais évidemment la pièce est légèrement différente il y a toujours les couleurs sur les murs des torches de couleurs Ikomakae tu es en face en fait de de trois lions donc du général donc Matsui Rohime ainsi que ces deux on va dire gardes du corps quoi et il te regarde on va dire ouais je mets un genou à terre je les salue ok donc ça marche cela cela ne sert à rien traîtresse tu nous as trahi tu as trahi le clan tu ne mérites que la peine des traîtres tu vois qu'ils mettent tous la main sur le katana à moins que derrière la pénombre de ton âme se cache un respect pour ton éducation et là tu vois qu'elle tend elle pose si tu veux un Wokizashi par terre mes actions ont porté préjudice au clan j'en accepte les responsabilités et dans l'un d'entre vous de m'assister s'ils le souhaitent si je pratique la série dans donc tu vois que d'un coup tu es habillé en blanc tu es à genoux et tu vois que l'un de ses lieutenants a la lame près de ton cou et tu as un tento donc pour devant toi à ce moment là et du coup tac tac j'enlève mon kimono sur tes épaules je rédige il faudrait que je pourrais y réfléchir si tu veux je peux passer aux autres pendant que tu réfléchis un petit peu ouais voilà laisse moi 5 minutes pour réfléchir à l'aïkou ensuite Bayouchi tu réapparais dans une dans une sorte de comme si tu étais dans cette pièce là mais comme si tu étais sur un toit bancal et en face de toi peut-être 50 mètres un autre toit bancal avec une personne on va dire avec un pyjama noir tout comme toi et armé d'un arc tout comme toi et tu vois qu'il arme et qu'il bande son arc en te visant c'est un peu comme si j'avais mon double en face de moi non il est plus costaud tu vas te faire assassiner par ton ancien toi c'est triste trappe la flèche avec les dents serre les dents serre les fesses et vas-y en fait les torches en fait de lumière autour elles sont de différentes couleurs oui il y en a des rouges des vertes c'est des bleus ou bien il y a une rouge une bleue une verte une blanche et la couleur qui manque une alors une rouge c'est les 5 éléments ouais c'est intéressant je peux j'ai pas beaucoup de temps j'imagine ça dépend t'as t'as plusieurs flèches avec toi il est à 50 mètres peut-être qu'il est aveugle ou il est biglo je sais pas je peux te laisser quelques secondes tant que tu réfléchisses je vais passer parce que je suis un petit peu comme si j'étais dans la salle d'avant et puis c'est illuminé il y a des ombres de nouveau autour j'imagine un petit peu oui voilà mais il y a quand même les torches qui illuminent donc je peux accéder aux torches avec tes flèches oui tu pourrais avec mes flèches oui parce qu'elles sont à l'extérieur enfin elles sont le contour de la pièce après tu pourrais y aller avec un jet d'escalade mais c'est un peu plus ouais d'accord elles sont en haut quand même assez hautes donc je peux pas m'en afficher les prendre quoi tu peux essayer si c'est plutôt ardu mais c'est un choix si tu peux mais c'est juste que ça va demander un jet d'athlétisme d'accord parce que le but c'est en fait j'aimerais un petit peu m'approcher des torches pour voir s'il n'y a pas il n'y a pas des symboles dessus ou des trucs comme ça en fait parce que il y a peut-être quelque chose en fait ok donc la première c'est un jet de difficulté 20 donc agilité plus difficulté enfin agilité plus athlétisme pendant ce temps tu te fais tirer des flèches autour je fais ça un peu en courant quand même enfin on va essayer d'éviter les flèches ah elle est passée du coup je fais les dégâts ouais bien comme il faut en plus il y a un sacré paquet de trucs qui passe en plus oh 10 10 9 oh sérieux ah oui ça pique un peu le 69 ah ouais big vache alors c'est force plus l'arc c'est ça un arc c'est combien c'est flèche plus arc non c'est 3 c'est 3 pour un arc en général et après c'est la flèche c'est 2g2 quoi ouais non c'est la flèche je crois c'est ça en général une flèche c'est 5g2 ça dépend de l'arc après tu prends la force tu prends l'arc tu regardes la flèche et puis après tu rajoutes simplement la force et tu peux mettre un malus si ton bonhomme n'a pas la force nécessaire pour activer son arc d'accord ok j'ai peur de déchirant donc je sais pas selon l'arc en fait s'il a un même arc comme moi tu fais 2g2 plus la force ok ok donc tu ressens une vive douleur et tu viens de prendre 15 points de dégâts et tu as une flèche dans le dos mais par contre tu as accès alors alors je te décris en MP je suis en train de crier de douleur j'imagine non ça va la douleur ça va je pense que la douleur ça va en fait ok donc je donc que tu continues tu continues ce que tu m'as décrit donc je vais passer à quelqu'un d'autre et donc on va passer à Ida ok Ida ? ouais alors Ida donc toi tu réapparais en fait toujours dans cette pièce un peu ombreux mais là c'est à l'aide de la terre c'est comme si en gros d'un caillou tu venais de sortir et devant toi tu vois tu vois un homme qui qui défend si on peut dire le corps d'un autre blessé et tu vois que ce sont des crabes et tu vois que c'est un oni qui fait peut-être aller 2m de haut qui a à la place de son bras c'est une sorte d'arme tetsubo enfin le truc voilà et tu vois que le type il y a un qui est blessé qui est complètement inconscient et l'autre qui est extrêmement blessé donc c'est un crabe qui porte un autre crabe contre un oni c'est ça ? l'oni te regarde pas et on va dire que le mec inconscient il est inconscient et le mec il est un peu attaqué à être en position garde et full défense sur contre l'oni et il a plus barra que moi le gars ? il est à l'air blessé quelqu'un dans ces cas-là je lui demande d'embarquer son collègue et j'assure la protection et tu as le oni qui te regarde et qui te dit ce combat n'est pas pour toi je n'ai rien contre toi pour l'instant mais si tu t'en mêles tu auras à tâter de mon arme je ne désire que la vie de ces deux créatures fuis va vivre ta vie tant que tu le peux ça tombe bien je désire aussi la vie de ces deux-là c'est mon choix personnel donc tu fonces vers l'entité enfin l'oni ? non je ne fonce pas dessus je protège les deux gars pour l'instant je suppose que le gars il a commencé à attirer le deuxième et je les suis en reculant en façon à empêcher que l'oni puisse attaquer mais je n'attaque pas l'oni ok l'oni par contre tu t'attaques bah vas-y qu'elle se fasse plaisir ok ça touche ça touche bon bah on va faire les dégâts en général les onis ça picote un peu en dommage sinon autour de moi il y a quoi il y a juste les deux blaireaux il n'y a pas d'autres cadavres rien du tout c'est pas un champ de bataille ou c'est juste vraiment c'est moi et crabe pas des blaireaux ah oui c'est vrai excuse-moi mauvais clan zut ma langue a fourché si c'est des Ida ça reste des blaireaux bah eux au moins ils se battent contre l'oni je pense que le MJ charge en fait 43 enfin 43 ça fait mal voilà j'ai noté les dégâts j'ai pas un point de vide pour les autres peut-être que tu pourrais penser à ripost ouais bah du coup je ne sais pas si MJ veut dire quelque chose je ne l'entends pas du tout non je ne sais pas excuse-moi excuse-moi je disais est-ce que tu vises la blessure ou est-ce que tu vises dans le tas ouais du coup tu ne m'as pas entendu quand je parlais de la blessure du coup c'est con je te disais que du coup tu vois qu'au niveau de son visage en fait il a une légère blessure en fait parce qu'il ressemble à un visage une légère blessure en dessous du menton qui on va dire laisse apparaître une légère plaie à la place de son on va dire de sa peau rocailleuse quoi ah il a perdu un duel il s'est coupé en se rasant tant qu'à faire on va dire oui ok d'accord bah vas-y fais moi il faut que je prenne combien de réussite pour ça enfin combien d'augmentation c'est pas du 4 je crois si si c'est du 4 vas-y je garde la difficulté pour moi j'ai quoi quand même en fait quand même ça serait intéressant de savoir alors tu as un wakizashi avec le katana tu as un tetsubo aussi avec toi ah bah je prends un tetsubo c'est bizarre il y aura un café et si non c'est vrai tu as une cuillère en bois aussi dans ta bourse d'ailleurs vous en avez tous c'est louche elle n'était pas là avant qu'on commence l'épreuve c'est un piège il y a un scénario où elle s'est un guerre basée sur une cuillère en bois du coup on a pas nos avantages du faux ni rien du tout c'est ça alors pas les avantages des ancêtres le reste si tous les échos attends si toi tu as ton avantage d'ancêtre tiens à ce moment là tu peux l'avoir mais par contre est-ce que est-ce que tu veux ton avantage Ida non je vais le faire à l'ancienne quoi ok c'est un choix si tu me dis que tu veux l'avoir je te laisse je suis pas aussi dans la peau d'un samoura dans la lambeba donc bon ça joue au samoura du coup je peux me mettre en assaut en rage et tout le boxon quoi ah ouais tout le boxon fais toi paise 15 g7 si me trompe pas ça fait du 10 g10 je te fais confiance y'a pas de soucis ça passe vas-y fais moi tes déçus excellent par contre j'ignore deux points d'armure ok donc tu as bien frappé sous le menton est-ce que tu veux me décrire à quoi ça va ressembler ou tu veux écoute ton bon vieux Ida qui se respecte j'ai pris la bonne position qui va bien et puis de bas en haut et paf et paf et bah parfait à ce moment là donc tu l'as shooté comme un golfer donc tu vois qu'il a fait un pas en arrière et tu vois qu'il y a une partie de son visage qui s'est arraché qui est partie en l'air à ce moment là donc tu vois qu'il met sa main gauche parce que l'autre c'est une arme sur son visage et puis il la retire lentement et là qu'est-ce que tu vois et alors là je te mets tout seul tous les deux dans la petite maison de Geisha ça arrive ça reste sérieux il est en train de refaire la scène de Luke Skywalker dans la grotte sur MDA il n'y a pas ton échec dans la grotte il y a eu une référence comme ok du coup il me reste Shuba 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 donc c'est bon pour Captain Obi il est rasé de près j'ai fini avec j'ai fait mon haïku et voilà du coup ouais il est écrit dans le chat il est pas mal en plus ah ouais je l'ai pas lu je vais bien le lire où est-ce qu'il est écrit dans le chat dans le chat commun bah attends je suis ah ouais ok je l'ai pas vu je le lis tu veux lire à haute voix noyé dans l'honneur la lionne aveuglée passée pardonnée nickel bravo ok donc il nous reste plus que le petit Shuba donc tu vois cette entité qui s'approche de toi de toi de toi de toi et je suis combien t'es tout seul mais t'as 12 papiers c'est pas mal tu peux l'eau toilette 12 feuilles de papier le toilette ça peut servir du coup est-ce que 12 papiers quand t'essaies de nager c'est dangereux oh je suis désolé oui donc en général ceux qui essayent de nager c'est les sans-papiers c'est moche on doit rire de ces blagues non mais on ne rit pas on communique notre belle-être du coup du coup à ce moment là cette ombre cette ombre inarrêtable en fait venir vers toi avec sa grande puissance et à ce moment là tu sens une main sur ton épaule d'accord je regarde ce qui est au bout du bras qui est au bout de la main tu vois le visage d'Isawa Toga ça ça doit faire flipper quand même ouais pas forcément il me parle dans ma tête on va voir sa main sur mon épaule c'est la suite logique Isawa Toga Sama quels conseillers-vous Shiba Sama Shiba Sama Lorsqu'on ne peut pas combattre un ennemi peut-être vaut-il mieux le rejoindre je rejoindre un ennemi qui est l'ennemi de tout ce en quoi l'empire et ce que j'ai juré de protéger et crois avez-vous essayé même de lui parler de comprendre pourquoi il agit qui a attaqué le premier Ikomaka et Sama ainsi que les fantômes bien pour ma part je l'ai commencé à attaquer qu'au moment où elle m'a foncé dessus est-ce qu'il vous a blessé c'est pas parce qu'il a foncé sur vous qu'il vous a tué après je ne l'ai pas tellement attaqué que ça non plus mais c'est un point de détail je n'ai pas fait grand chose écoutez monsieur l'agent Godzilla il fonçait il est passé dans la rue je n'ai pas essayé de foncer vers lui en particulier je suis resté immobile je n'ai pas dit qu'au contraire bref du coup c'est une bonne remarque Ikoma c'est un cas il est à main Ikoma Toga Isawa Toga je regarde la créature et je lui dis par quel nom puis-je m'adresser à toi donc là tu vois le visage commence à se dessiner et là il te dit bah c'est simple Shiba et là tu vois ton visage dans cette entité pourquoi je désire pourquoi pourquoi penses-tu que je ne sommes-nous pas la même personne c'est la question à laquelle je souhaite une réponse sommes-nous la même personne comment détermine-t-on si on est la même personne cette question piège c'est une toi c'est pas bête mais je vais réserver ça pour la deuxième étape mets-toi le toit dans ton cul et tu verras s'il fait pas un truc à la Deadpool un truc à la Deadpool en mode à quoi je pense et puis après c'est le concours de qui est le plus stupide et de qui fait le plus de conneries qui pourrait être digne de Deadpool puis à la fin tu finis en merde je ne sais même plus qui je suis digne de Deadpool ok ouais ok super oui Isawatoga il est toujours là ou pas ? ça dépend il a disparu quand tu commençais à lui parler est-ce que tu cherches à contacter Isawatoga dans ta tête ? non bon ben je suis pas là ok quel est ton souhait ? bon souhait sortir ce n'est pas un souhait t'as besoin un papier un souhait il a un besoin de présence actuelle mon désir est de sortir désirez-vous assouvir mon désir ? mais sortir c'est ton désir pas le mieux mais en tant que membre du phénix n'êtes-vous pas prêt à aider un ancêtre ? attends t'as bien dit que c'était Shiba Yatsuhiro toi en moi ? oui oui je dis pas le contraire c'est le visage de Shiba Yatsuhiro t'as l'air ton visage oui on est d'accord oui oui il m'est difficile d'être mon propre mais vous n'êtes pas Isawat et pourtant vous lui recevez peut-être c'est moi Isawat et vous Shiba Yatsuhiro je sais quoi sur Isawat c'est le plus grand des Shugunjas que l'histoire a connue tu connais pas trop parce que t'es pas sa spécialité fais-moi un jet de clan du phénix ou Shugunjas et évidemment du coup ton ancêtre ne te sert pas ah non il me parle avec des phrases énigmatiques voire légèrement louche allez ah aux connaissances Shugunjas ça marche oui oui vas-y vas-y à un moment donné il faudrait qu'un jour un de mes persos ait connaissance mon propre clan ah normalement tu l'as au niveau 0 mais et là tu l'as au niveau 1 puisque t'as toutes les connaissances bah non ça c'est ah non c'est tiré de ça je sais pas l'ancêtre ouais non mais de toute façon j'ai deux en connaissance Shugunjas donc j'ai plus de chance avec connaissance Shugunjas 23 ouh incroyable tu peux dépenser des points évidents ouais trop tard donc 23 donc ce que tu sais d'Izawa donc très grand Shugunjas extrêmement puissant c'est lui qui a tout fait vraiment qu'est-ce que tu sais d'autre avec 23 pas une femme Isawa comment pas une femme Isawa je crois que c'était un homme mais après ça fait longtemps que j'ai pas relis l'histoire je crois que c'était un homme mais donc du coup du coup voilà et du coup il était plutôt un but de lui-même et clairement il se prenait pas pour de la merde ce qui était le cas parce que c'était le plus grand magicien humain de son époque est sûrement de bien d'un vrai voilà donc voilà tout ce que tu peux savoir ok et vous quel est votre souhait que désirez dominer le monde comme tous les soirs mes souhaits sont assez simples ce sont les souhaits de la majorité des gens avoir une vie bien emplie apprendre découvrir et atteindre les objectifs que je me suis souhaité comme je ne suis pas souhaité vous avez des objectifs quels sont-ils ? puisque si vous voulez vous restez dans ce temple des décennies des décennies afin d'améliorer les premiers souhaits que vous avez énumérés non je me suis engagé à faire quelque chose qui fait que je suis il va me falloir sortir de ce temple mais je ne pense pas je ne sais pas en fait quel est votre souhait en dehors de sortir qu'accomplirez-vous si vous sortez ? oh je redécouvrirai un monde un monde qui ne correspond pas à votre temps ah le temps et de votre côté quel est votre souhait en dehors de ça ? le souhait que j'ai toujours voulu faire défendre le clan du phoenix et assurer son développement est-ce que vous m'aideriez ? si vous me laissez sortir je pourrais rejoindre les autres instances du clan et leur transmettre toute ma puissance et mes capacités afin de continuer à assurer la domination du clan voire même voire même l'augmenter si à un moment tu veux me faire faire des jets de sincérité de tu peux me dire ouais je fais bien histoire de savoir vas-y vas-y euh sincérité ouais moi de mon côté c'est quoi ? c'est perception intuition intuition plus sincérité ça c'est pour mentir non ? c'est peut-être perception je ne sais plus si on utilise les deux mais sincérité euh perception plus euh euh enquête non c'est pas enquête c'est courtisan ouais c'est peut-être courtisan courtisan ça m'arrange je ne sais pas en fait bah voilà courtisan euh là je crame un pfff mon dieu tu viens de tomber sur l'évangile de saint thomas 5G4 non mais sérieux quoi point de vie d'utiliser euh tu peux changer chouba pour mettre ton personnage ? ah pardon 5G4 5G4 mais sérieusement quoi oh mais il est sincère il n'y a aucun doute totalement mais ça dit euh je n'oublie pas la forme qu'il avait juste avant qui était euh et euh vous n'avez pas répondu à ma première question rappelez-la moi quel est votre nom ? oh Isawa oh il a l'air je considère que là c'est ton jeu de sincérité avec lui c'est bon il est sincère ouais mais oui il est sincère mais est-ce que c'est plausible parce qu'Izawa il a il est parti il a fait sa vie il a fait sa vie mais après tu sais les esprits des machins comme ça clairement euh t'es pas un chou ganja hein t'as pas passé des années des années à étudier le monde des esprits par contre tu peux me faire un G sur le monde des esprits donc connaissance monde des esprits plus intelligence et selon ton résultat je peux te dire si oui possiblement c'est lui ou une fraction de lui ou euh d'accord 26 alors euh ça peut pas être lui en tant qu'ancêtre parce qu'il peut pas se trouver là normalement alors tu ne sais pas si c'est quelqu'un d'autre c'est à dire que tu sais pas du tout ce que c'est négatif ou positif j'entends bien soit euh ça peut être une fraction de lui mais ça on va dire que ça fait plutôt des parties de ses thèses aussi qui sont on va dire euh mais voilà t'es pas exégète non plus c'est la seule chose qui te permet d'obtenir comme réponse ton 26 tu sais que ça peut pas être lui total en tout cas est-ce que c'est une fraction de lui c'est une théorie euh qui existe dans le milieu euh voire c'est autre chose ou quelqu'un d'autre ok hum hum je pense pardon excuse moi je disais euh je ne suis pas convaincu par vous dire jusque là je ne suis pas du tout convaincu de pouvoir vous laisser partir pour le mieux du clan et ma foi euh en tant que euh Shiba il est de mon devoir de protéger je préférer euh sacrifier mes objectifs que ça ok donc à ce moment là voilà tu sens qu'il y a un parchemin du style genre parchemin destruction qui apparaît dans d'accord d'autodestruction ou de destruction non non de renvoi de saloperie enfin tu sens le côté euh un peu euh le tatane dans la gueule quoi ok bah du coup euh je l'utilise voilà donc tu vois que cet être disparaît à ce moment là voilà ok euh donc vous réapparaissez donc chacun euh euh voilà après à ce moment là vous réapparaissez toutes dans la pièce sauf qu'il n'y a plus les lumières de couleur mais euh en fait la porte qui se réouvre avec la lumière qui rentre en fait et puis la la porte en face qui avène à l'autre pièce qui s'ouvre aussi du coup il y a la lumière donc vous réapparaissez là vous n'avez aucune blessure euh euh et vous euh voilà dans l'idée c'est ça vous pouvez vous regarder je regarde si les autres sont devenus eux-mêmes ils ont l'air Samoura et Sama avez-vous réussi votre partie de l'épreuve ? évidemment toi Sama je reste interloqué je fais mais elle était où joli je me dois dire que j'ai pas trop saisi ce qu'il se passait le petit moine arrive un petit à petit vers la pièce mais vous avez le temps de dire les petits commands en tout cas moi je suis sorti les petits commands oui c'est une bonne question et je suis vivant alors il est petit vous le retrouvez vous le vous le trouvez pas en fait euh il ressemble plutôt à un prêtre différent habillé en noir un moine différent euh comme si euh il avait une canne avec un corbeau et puis plus il se rapproche de vous plus euh l'attitude est légèrement différente et là du coup bah vous vous voyez donc euh le moine euh et donc il vous regarde avec euh l'air euh de pleine sérénité avez-vous vaincu je pense avez-vous compris euh les erreurs euh des tonnerres je ne sais pas quelles étaient euh les erreurs auxquelles ont dû faire face euh mes camarades mais j'ai cru comprendre euh que euh Isawa aurait c'était Isawa d'accord hum aurait pu être tenté par l'appât de la puissance si je ne me trouve pas hum je ne pense pas que Isawa était là hein en tout cas ah bah dans les tonnerres ah dans les tonnerres je crois que tu me disais que t'avais vu Isawa ah non je parlais pas d'Isawa Toga je parlais d'Isawa des tonnerres enfin euh et donc euh tu lui dis qu'elle aurait pu se laisser tenter par euh l'appât de la puissance ah l'appât de la puissance tout à fait c'est très bien pensé Shiba Yotsuhiro l'appât de la puissance Isawa ce célèbre ancêtre était d'une telle puissance qu'il qu'il laissait laisser un but lui-même et même laisser quelque chose que nous protégeons dans nos terres car justement euh ce ce souhait était un cadeau un peu trop gros pour euh le monde le ninja et c'est en renonçant à ce pouvoir que j'ai guérissé mon épreuve félicitations et pour vous il t'a sa main ? euh comment dire je me suis bien battu c'était chouette je me suis retrouvé sur un champ de bataille avec des zonis tout ça quoi c'était c'était bien oh il a un petit il a un léger sourire une bataille digne de mon clan euh que c'est piqué tout ça et tout ça attention hein quand même je n'en doute pas Anony c'est typique de base et pour vous Ikomakai avez-vous trouvé ? je pense et pour vous euh Bayouchi Sama j'ai éclairé les ombres autour de moi bien félicitations euh avez-vous des questions ? sur ce qui s'est passé enfin sur cette épreuve ? et sans doute comme ça vous épreuve ? non ah tant mieux enfin après personne s'est plaint euh si jamais le genre des plaintes est à droite le SAV et quels étaient donc les enseignements des quels étaient les erreurs des tonnerres correspondant ? dans cette euh dans cette épreuve il y a deux épreuves la première et de revivre ce qu'ont vécu les tonnerres ici même en essayant de de comprendre pour éviter de tomber dans ce piège lorsqu'ils affronteraient l'unique et euh et qui permet à l'apprenti de de s'affronter lui-même par exemple le lion euh doit affronter sa sa fougue et à son le côté obnubilé de son honneur afin de pouvoir agir avec Sia avec Sia sagesse 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 le le scorpion doit doit agir euh de concert avec les autres plutôt que dans dans le dos pas dans l'idée de son côté le bayouchi voilà le bayouchi le scorpion il dit pas forcément le bayouchi parce que c'est pas un bayouchi le lion au début ah ouais le scorpion le le crabe dont euh doit toujours justement euh euh protéger mais savoir justement aussi agir et protéger en même temps ce qui est une place très difficile d'un point de vue euh inconscient tu sais euh qu'est-ce que je choisis en priorité de faire enfin tu vois déterminer des priorités le le phénix c'est justement aussi de sa toute puissance de pas tomber justement sur euh le côté je fais une grosse boule de feu parce que ça fait beaucoup de dégâts et euh Joseph euh de taper sur mes potes dans les deux euh dans les deux faut être ça tiens ça me rappelle un scorpion avec une avalanche euh euh le voilà puis après il était masqué t'es pas sûr que c'est lui d'abord il y avait quatre personnes autour de cette putain de montagne voilà puis qu'il t'ait dit qu'il y avait pas des des camions au dessus euh et qu'est-ce qui continue euh le comment ça s'appelle le 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 gru doit accepter non le lion j'ai fait le gru le gru non mais je il décrit tous les tonnerres le gru doit accepter euh on va dire que le mieux est l'ennemi du bien euh donc tu vois voilà et euh le 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 dragon doit euh euh doit agir non pas parfois en communion avec euh son monde mais aussi dans sa passion afin de pouvoir donner le meilleur de lui-même voilà en tout cas les enseignements que les tonnerres ont appris à ce moment-là et qui normalement doit participer à chaque euh à chaque initié afin de trouver un peu mieux sa voie et de comprendre aussi euh ce qu'il est je vous remercie pour cet enseignement je vous remercie pour cet enseignement je vois ça va euh Asako ça va j'aurais jamais enregistré que c'est un Asako oui et selon vous c'est ce qui a fait défaut à nos à nos ancêtres enfin à vos tonnerres je pense pas qu'il aurait fait défaut puisqu'ils étaient là pour apprendre le petit maître leur a justement montré ça mais euh je pense que beaucoup d'entre vous avaient été les dignes successeurs de vos ancêtres sur beaucoup de points n'est-ce pas Vayushimori Hiro ? euh euh bah du coup euh voilà si vous avez d'autres questions euh je suis toujours non je vous remercie pour vos enseignements ils étaient très clairs passons du coup à cette deuxième salle où je ne peux vous accompagner non plus euh donc moi vous arrivez devant la porte évidemment donc là la pièce est éclairée normalement à l'intérieur vous êtes pas encore dedans c'est une pièce fermée totalement fermée ronde aussi tout de pierre vous voyez pas encore à l'intérieur donc il dit voilà vous êtes devant cette pièce il dit voilà là une salle euh où euh on vous demande de répondre à l'énigme euh que la salle vous déposera en fait donc voilà euh est-ce que vous avez des questions ? aurons-nous un temps limité ? je peux vous faire apporter avant si vous voulez un petit ration de riz et d'eau ? bon ça ira pas moi bien donc là bah il vous laisse rentrer puis les portes se referment donc la pièce est bien allumée vous êtes au milieu de la pièce voilà ok et du coup où est marqué euh elle va vous chercher quelque chose d'écrit sur les mains on est éclairé ? il y a des torches ? ouais il y a des torches ouais c'est un escape room c'est une escape room ouais je pense mais je pense aussi qu'il faut peut-être éteindre la lumière pour voir les trucs qui sont écrits mais euh bah du coup ouais moi je regarde la déjà de bas je regarde la salle ok tu me fais un jet de perception plus enquête on va peut-être un peu regarder en effet ok 19 putain je réussis mieux en faisant une perception pure que tu ne vois rien enfin à part le les murs je veux dire il y a pas de tu vois pas de symboles ou de choses écrites on peut faire aussi ? oui vous pouvez chercher de vos côtés tu vois un petit peu sur le sol euh une sorte de dalle au milieu euh en effleurant un petit peu euh en essuyant un petit peu une sorte de dalle euh qui a l'air d'être avoir un mécanisme ou en tout cas une serrure enfin un truc un peu bizarre euh toi comme un cahier tu tu vois pas grand chose c'est un petit peu comme euh comme une dalle qu'on pourrait euh qu'on pourrait presser comme un bouton quoi c'est ça exactement bah j'ai pas enquête je peux dire aux autres ce que j'ai découvert peut-être euh oui ok bah du coup j'essaie de voir si euh c'est des cercles concentriques ou encrassés ça fait euh ça fait euh ça verre ouais c'est juste de la poussière enfin le sol est assez euh poussiéreux quand même ouais c'est marqué clé mort c'est marqué clé mort c'est marqué clé mort non non c'est pas marqué clé mort sur les clé mort généralement c'est marqué à pointé du coup est-ce que vous appuyez sur le bouton ? on peut peut-être analyser un peu il y a rien écrit au plafond ? pour connaître le mécanisme mais t'as encore le découvert ou bien moi je vais regarder par terre en fait voir si autour du truc il y a des trucs écrits ou euh ah oui c'est une dalle simple simple bon qui met le pied de signe ? on peut balader vas-y bon sang bon hop allez je mets la main ici faut bien qu'on y aille ok bon bah quand tu cliques dessus le rocher en fait s'ouvre légèrement et euh en fait tu vois tu vois une feuille et de quoi écrire en fait donc juste un petit peu enfin de l'encre avec pas une plume mais dans l'idée un pinceau tu veux dire ? un pinceau voilà il y a rien d'écrit à l'intérieur du rien ouais donc il y a il y a un comptoir comme pour le père Blaise et puis il va falloir écrire dans l'idée après quoi enfin je vais peut-être pas nous faire écrire parce que quelle est l'énigme ? on répondra à une il y a combien ? il y en a moi je me demande s'il y a pas genre un truc écrit qui s'allume que quand tu éteins les torches un truc à la con comme ça voilà c'était pour vous mettre dans un je sors les parchemins avec les pinceaux et j'étale tout sur le côté quoi donc là tu ne vois pas grand chose plus c'est des feuilles normales magnifiques blancs ce papier de très bonne qualité tout à fait ça se sent que ça ça nous aide pas pour savoir galer l'énigme quoi il y a une porte en face puis derrière nous ouais c'est ça entrée et sortie ok et sur les portes il y a rien qui est là rien du tout et sur la porte par laquelle on n'est pas rentré l'autre du coup il y a une poignée il y a un bouton non non il y a rien du tout par contre après vous avez essayé de frapper peut-être pour s'il peut vous ouvrir je sais pas je vais me tenter le présentoir avec les feuilles et tout il est au milieu en fait c'est ça ? oui il est au milieu oui ok on peut s'installer entre guillemets un peu et puis se mettre à écrire en fait la question c'est quoi écrire ? déjà si on se met sur le présentoir on voit quelque chose différemment dans la pièce ? non 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 t'es juste assis au niveau du présentoir et t'as de quoi écrire en fait une réponse ok et bien moi je vais prendre un petit peu d'encre avec le pinceau et de l'encre de Rokugan j'imagine et je vais newter en fait tout simplement en fait sur une des feuilles bonjour je suis Bayushin ok bah quand tu une fois que t'as écrit ça euh comment dire ça ? la qui sort un tremblement dans la pièce et l'une des torches s'éteint y'en a 5 et la 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 feuille sans doute une mauvaise réponse bon bon tout de suite euh moi je je pense que je vais m'asseoir et je vais méditer ça me plait bien comme idée ok tu me lances un jeu de méditation plus vide ? moi aussi je me mets à méditer pour essayer de réfléchir à la question d'accord donc toi je suis pas tu réfléchis à la question en Hobbit tu médites juste pour méditer ou pour autre chose ? non bah c'est en fait c'est c'est tu me dis que dans l'absolu euh j'ai pas de 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 questions ni de réponses donc euh peut-être euh oui euh je réfléchis je médite je me calme je réfléchis et euh et peut-être que la réponse viendra mais la question viendra ok Shuba c'est bon pareil moi je m'édite pas mais je pense plutôt à ce qu'on pourrait faire avec de telles feuilles sur un champ de bataille et tout ça tu sais sur les murs et tout ça ça peut être marrant de l'orique à jeu c'est un magnifique jet des sachets de thé des tas de tongeant et tout j'imagine ce que ça peut être chouette quoi ouais c'est ça euh ok Bayushi ? moi j'ai fait 27 euh moi euh enfin c'est c'est une des torches c'est c'est égal la couleur oui c'est toutes les mêmes couleurs là c'est toutes les mêmes couleurs de toute façon d'accord ça dit qu'il y avait 5 torches et il y avait que 4 feuilles oui c'est ça on avait le droit à une question et à une erreur alors est chouette ok il y a 5 torches, 4 feuilles il y a maintenant 4 feuilles il y avait 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 4 feuilles il y a plus 3 feuilles en vrai c'est ça 3 feuilles et 4 torches qui restent 4 torches qui restent après vous pouvez vous donnez l'autre torche vous pouvez foutre le feu aux feuilles peut-être je sais pas est-ce que si on rallume la torche qui vient de s'éteindre qui vient de s'éteindre ça recrée la feuille alors tu peux la rallumer mais ça ne recrée pas de feuilles je suis très déçu c'est euh... c'est euh... ouais bah ça est-ce qu'on a senti une pré... enfin comment dire une présence ou une matérialisation de quelque chose quand ça s'est éteint ? est-ce qu'il y a eu un coup de vent ? est-ce qu'il y a eu un tremblement de terre c'est ça ? oui oui il y a eu un tremblement de terre oui du coup euh... mais tu ne vois pas de traces de cailloux tomber au dessus ? ouais je dépense un point de vide ouais juste pour voir comment la pièce réagit parce que j'ai euh... il y a 5 torches ça peut représenter les 5 éléments et euh... et les 4 feuilles représenteraient les 4 éléments autres enfin les 4 normaux et le vide lui serait absent parce que par nature du tout voilà ce n'est pas marialité alors que la torche peut le représenter mais voilà du coup j'en dépense un je veux voir ce que ça donne et puis... tu marques quelque chose sur la feuille tu fais quoi avec la feuille ? non non tu voulais un point de vide ouais non non je fais rien du tout avec la feuille mais je dépense un point de vide comme ça blanc ok alors dis moi juste dis moi juste que tu veux faire exactement en dépensant ton point de vide parce que du coup je vais réagir j'ai compris l'idée mais... euh... 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 ok bon ben... quand tu fais ça euh... tu regagnes tous tes points de vide tes yeux deviennent blancs Tu sortes de dégages d'une certaine aura, tu illumines d'une certaine aura, on va dire la pièce, et donc de ta voix, mais c'est pas ta voix qui parle, c'est en plus une voix caverneuse, qui dit j'attends votre réponse, être de chair. Et là du coup tu redeviens qui tu étais, mais tu as toujours tous tes points de vie. Mais pas celle que vous avez rallumée, une autre. Il y a un ordre précis au fait, dans les torches, c'est laquelle il s'est éteint. Celle qui était à côté. C'est peut-être des indices qu'on perd. Je vais essayer un coup de fil à un ami. C'était quoi ta question ? Roby, répète ta question. Non, je n'ai pas posé de question, moi. J'ai juste donné la parole à la pièce, et elle a dit... Enfin, j'attends, on n'aurait pas envie de lui mettre une liste de courses, mais je ne suis pas sûr que ce soit ceux qui l'attendent. Ben oui, quand j'ai marqué quelque chose, il y a une feuille qui du coup a disparu, mais par contre il y a un tremblement de terre. Donc est-ce que le tremblement de terre pourrait représenter la terre, et puis quand tu as lancé un point du vide, ça aurait représenté en fait le vide, mais qu'à un certain niveau, ce sont certaines réponses de la pièce. Ben oui. On a gagné, on a perdu une torche, mais on a gagné une. Donc il nous reste trois feuilles, trois torches. C'est ça. Donc soit on est en train de se tromper comme il ne faut pas, soit on est sur le bon chemin. Si on prend le papier et qu'on le met juste devant la torche, enfin pas au feu, pas pour qu'il brûle, mais tu vois, pour à travers, on ne voit rien d'écrit en filigrame. Oui, en transparence. Ouais. Papier. Alors fais-moi un G de perception plus enquête. Mais j'ai Wallou, moi. Ah ben c'est une bonne idée, mais vas-y. Sinon t'es tellement Wallou que tu l'approches tellement près de la flamme que plouf. Les grus vont être très contents de travail. Bon, c'est pas un mauvais G, hein, pour ma... C'est pas un mauvais G. Tu crois qu'il y a peut-être quelque chose de dessiné, une forme d'écriture, mais c'est tellement, 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 je veux, on tourne loupé dans le papier que c'est assez difficile à voir. Mais tu peux, tu vois, tu ne sais pas si tu désignes quelque chose ou tu es complètement afflubible. Ouais. Ah du coup, je vous transmets l'affondation que j'ai l'impression que j'ai l'impression de voir quelque chose à travers, mais que c'est écrit trop petit pour mes yeux. Ou dans un dialecte... Si on les met l'une au-dessus de l'autre, devant l'une flamme... Alors ça renforce un peu cet écrit. On peut les mettre en décalque, du coup, l'une sur l'autre. Oui, et donc du coup, à ce moment-là, vous arrivez à lire, c'est plutôt subtil. Écrivez votre réponse à la question. Deux points. Et c'est tout. On a cramé la feuille qui... Non, non, les feuilles ne sont pas cramées là, pour l'instant. Non, non, mais on a cramé la feuille qui contenait la question. Ça, ce serait vraiment pas de bol. Non, mais ça, je ne pense pas, parce qu'il n'y a pas eu quand même trois feuilles aléatoires pour simplement donner cette réponse. Pierre, vous avez cramé la feuille de devant, la première, qui aurait pu l'être qu'on est là. C'est vrai, ça. C'était la question, en fait. On essaie de recoller les bouts de morceaux de cendres, pour voir s'il n'y a pas la question qui est écrite sur le reste de feuille. Alors tu dis que c'était marqué quoi, c'était écrivez votre réponse à la question. Oui, à la question. On n'a pas encore trouvé la question. La question qui vous a été posée. Voilà. On n'a pas posé. Si, on nous a posé une question. Avez-vous besoin qu'on vous apporte de l'eau et de la nourriture ? Et ils nous ont posé aussi la question comment s'était passée, en fait, notre dernière épreuve, si on a réussi à... Oui, mais entre-temps, on a eu une discussion, mais ça, cette question a été posée quand on était en train d'arriver, en fait. Oui, c'est peut-être ça qu'on peut nous raconter. C'est cette question-là, parce que celle-ci venait naturellement du moine, alors que l'autre était juste une proposition. face à notre attente ou bien notre volonté de se reposer. Enfin, je pense que ça me paraît très logique, peut-être, de... Je tenterais bien sur une feuille encore une certaine réponse, mais je vais peut-être cramer une, après, si vous êtes d'accord ou pas, parce que je vais peut-être cramer une. Enfin, je veux bien écrire, en fait, la réponse que j'ai donnée, mais j'ai peut-être cramé une deuxième feuille sur les quatre. Sûrement. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question, en fait, si vous êtes d'accord, parce que... Et du coup, c'est quelle réponse que tu écris exactement ? La réponse à la question du moine qui demandait, en fait, si on avait battu... enfin, si on avait réussi à combattre nos propres démons, dans la première réponse. Je ne pense pas qu'il s'agisse de la question. Cette question a eu lieu bien avant qu'on arrive dans la salle. Et nous avons déjà répondu à cette question. Ah, pour le moine, oui. Pourquoi on peut tenter un truc ? C'est dire à haute voix quelle est la question, à la salle. Tout simplement. J'ai essayé un tout à l'heure, mais... Mais bon, ça me paraît un peu... Shiba, t'étais pas en train de méditer ? Si, tout à fait. Tu perçois quelque chose ? Oui, est-ce que je perçois quelque chose pendant ma méditation ? Percevez-vous quelque chose ? Alors, tu as fait 27. Rha, c'est dommage que t'aies pas claqué un point de vide. Mais j'ai claqué un point de vide. C'est dommage que t'en aies pas claqué deux. Non, non, j'ai pas claqué de point de vide. Non, j'ai pas claqué de point de vide. Bah, il faudra attendre quelques heures. Donc là, pour l'instant, non, tu perçois pas plus. Mais t'avais regagné. C'est quoi ? Du coup... En tout cas, tu... Dans ta méditation, tu sens que t'es sur la bonne voie. Mais... Tu n'as pas encore... Je reviens mon top. Moi, je médite, mais je ranchonne. j'ai du mal. Tu rendite ? Moi, je ne suis pas médité, alors tu vois, du coup... Ouais, tu rendite, quoi. T'assois à 30 secondes, elle a les yeux au ciel, puis après... Bon, c'est bon. C'est la méditation la plus active qu'on ait jamais vue. À chaque fois que tu es dans une position, elle soupire au bout de 3 secondes. Tu sais, le vieux truc, non, mais il ne se passe rien, là... Comment ça, il faut attendre ? Mais non, il ne se passe rien. Bah, c'est un peu ça, hein. Bon, tu ne veux pas refaire un jet de méditation, tu te claques tes deux points de vide et puis comme ça, tu fais un gros jet, tu ne m'en arme plus. Ouais, moi, je vais reméditer et je vais claquer mes deux points de jet. Ok, donc il s'est passé deux heures, alors. Ouais, pas de problème. Mais si on peut faire une avance rapide des deux heures, moi, c'est... Moi, c'est... C'est vous qui voyez. On va faire centorel. Méditation... J'ai combien en méditation ? Bla, bla, bla... T'es où, méditation ? Là, hop là. Plus vide. De Gézé. Euh, si j'ai... Donc j'ai cramé deux points de vide, hein. Ouais ! Dont un qui vient de... D'Akodo, non ? Ça va être dit coma, non ? Ça ne marche pas ? J'ai eu 8G6. Je suis tué. 49 ! Ouais ! Enfin, un vrai jet. Ok, donc on va switcher tous les deux dans la maison de Geisha et on revient. C'est sale. Il y a d'ailleurs partout. J'en ai marre d'avoir des bonnes idées, quoi, putain. La question est 3 plus 2. Ah ouais, c'est pour ça, quoi. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a la question, en fait, sur le papier. Mais il y a deux points après, si j'ai bien compris, après la phrase. Alors, est-ce que les deux points veulent dire quelque chose ? C'est pour mettre... La pièce. Ouais, on remonte, c'est bon. Donc, t'es sérieux ? Je suis toujours sérieux. La chose qu'on nous a posée comme question, en fait, avant de commencer les épreuves. Non, non, c'est... C'était you. Non, non. J'ai réfléchi par le coup. Ça ne fonctionne pas. Du coup, ma réponse va être très simple. J'ai la question qu'on nous a posée et en effet, c'est simple. Avons-nous besoin d'eau ? Oui. Vu le temps que nous sommes dans cette pièce, je dirais que oui. OK. Donc, à ce moment-là, les pièces s'ouvrent, en fait. Toutes les torches s'allument. Et vous sentez une sorte de vague d'énergie et vous regagnez tous vos points. Et vous voyez, donc, Asako Aiwa qui arrive avec un petit panier. Je vois que vous avez trouvé la réponse à l'énigme du vide. Certains y ont passé des semaines. Il faut avouer que l'intitulé de la question n'est pas au premier abord aussi évident qu'on pourrait le croire. À votre avis, qu'est-ce que le Camille du vide a voulu vous enseigner ici ? Un esprit sain dans un corps. Prêtez attention à ce qui se passe autour de vous. Est-ce que les servez-vous-en pour alimenter votre réflexion ? Bah, Yoshi sain. Je suis pour le moment un peu sans référence. Bah, Ikoma Sama. Je pense que la leçon de cette épreuve est que nous devons reconnaître les évidences et apprendre à écouter le record. L'ensemble de vos réponses sont de bonnes réponses. Moi, je crois que la réponse que j'ai donnée à l'époque où j'ai fait cette épreuve, c'est que le Camille du vide est un sacré plaisantin. C'est un femme connard. Ouais. Du coup, il a un petit panier avec de la nourriture et à boire, si vous avez envie. « Ouais, du pâté de canard ! » Non, pas de pâté de canard. D'accord. Et par contre, il y a un apprenti qui arrive avec quatre verres et de l'eau dans une carafe transparente. Et ça, par contre, il a l'air de rester en arrière parce qu'il y a à boire dans son panier. Mais voilà. Asako, ça va. Comment des personnes ont peut-être pu mettre des semaines avant de trouver la réponse ? Même le plus endurant comment on sera à se sentir fort peu en forme ? Je dois dire que certains ne sont pas sortis de cette pièce en vie, c'est vrai. Mais certains ont pu durer assez longtemps. Vous savez, beaucoup de personnes avaient déjà un long passé d'assets et de pratiques de jeûne. cherchant parfois à rechercher la spiritualité et la connexion avec le divin en jeûnant, en s'isolant le plus longtemps possible. Je pense à certains de nos amis dragons. Mais ce ne nous a pas forcément permis de trouver la réponse aussi facilement qu'un petit plaisantin ou qu'un groupe de samouraïs bouchés. Ma foi, peut-être le fait d'être bouchés et d'avoir à affronter des réalités pratiques au quotidien de notre pratique. Les réalités terre-à-terre au quotidien de notre pratique font que nous avons moins à chercher des questions élevées qu'à essayer de trouver une réponse pragmatique. Oui, c'est une idée. Un cerveau rempli est plus difficile à faire comprendre les choses, c'est vrai. Ma foi, peut-être que trop de connaissances peuvent aveugler. Malgré la connaissance, il faut savoir garder contact avec la réalité de notre monde. Tout à fait. Avez-vous d'autres questions ? Troisième épreuve ? Certainement, la dernière épreuve. Là, vous rentrez légèrement dans la pièce, vous rentrez avec lui et le petit moine qui l'accompagne. Vous êtes sur une sorte de parapet. La pièce, par contre, c'est une vraie grotte. En face de vous, alors qu'elle est assez grande, on dirait que c'était fait par des nains, et vous voyez tout au fond de la pièce, très, très loin, 200 mètres, une sorte d'âtre enflammé, comme une sorte de petite, enfin un âtre de cheminée, et tout fait en pierre et vous distinguez sûrement une lame ou un objet à l'intérieur. Sauf que pour aller jusqu'à là-bas, vous voyez qu'une sorte de vide et les seules choses qui permettent d'accéder, en fait, ce sont des poteaux pour aller jusqu'à là-bas et clairement, ça ne va pas être facile, mais dans l'idée, il y a un chemin avec des poteaux en sautant un peu sur des poteaux et si vous regardez en dessous, vous ne voyez rien, comme si c'était le vide et l'été profond. C'est comme la petite épreuve dans Kung Fu Panda sauf qu'il n'y a pas le sol, il y a le vide. C'est ça. Vous êtes content de ne pas avoir votre amour. Notre déjeuner. Est-ce qu'il y a de la poussière par terre ? Oui. Est-ce qu'il y a moyen de lancer quelqu'un, en fait ? Oui, il va tomber dans le vide. Non, ce sera trop loin. Alors, moi, en fait, je vais prendre de la poussière et je vais faire un arc de cercle avec pour voir si la poussière tombe dans le vide. C'est le passage de Dieu, comme dans Indiana Jones. C'est ça. Je vais vérifier s'il n'y a pas peut-être un truc sur lequel on peut se reposer. Non, il n'y a que les poteaux. Et combien se repartient les poteaux ? Ça va de parfois un pas à deux pas. Ok. Et quelle taille font les poteaux ? Ça, c'est la question utile. Alors, en largeur, ça fait à peu près un pied. c'est-à-dire que tu peux poser un pied, voire un demi-pied en plus, mais en équilibre. Eh bien, allons-y. Samurai Sama, cette épreuve serait trop facile, mais vous devez aussi porter ceci, car une fois que vous avez franchi ce cap, enfin, le vide, vous devez vous présenter devant l'artefact aussi pur que cette eau. Et là, il vous tend justement quatre petits verres justement remplis quasiment à rabordeaux. Et donc, on vous les donne à chaque fois. Il y a un truc qui pourrait être con, c'est qu'on... On doit porter les verres jusqu'à l'autre côté, c'est ça ? Oui. Enfin, tu sens que ça semble être ça. Donc, ça va rajouter un malus à votre jeu, en fait. Voilà. Dans l'idée de base face à ce que l'on... on peut percevoir en tout cas à première vue, on doit apporter notre verre d'eau de l'autre côté en sautant sur les deux photos en photo pour aller de l'autre côté. C'est ça ? C'est ça. Enfin, à première vue. Après, la merde, c'est trop chaud. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on peut prendre l'eau et la mettre dans la merde et faire les sauts et puis recracher l'eau dans le verre. Tu parles de la garde des pures. Moi, en tant que lion, je ne le ferai pas, mais ça peut être un truc à tenter pour un scorpion ou un crabe qui n'a pas beaucoup en... Comment dire ? non, non. Voilà, ça pourrait venir à l'idée. Je ne vais pas le faire parce que voilà. Et du coup, je te dis, Shiba, Sama, je pense qu'il vous revient le droit de commencer notre marque. qui dit en fait que chacun doit amener son propre verre en fait, on doit trouver un système pour éviter... Je pense que le premier qui arrive aura réussi à l'épreuve et pourra récupérer l'objet que nous sommes venus chercher. À moins que vous ayez des questions, je vais vous laisser passer cette épreuve en toute sérilité, dit Asako Isawa. En fait, il y a encore la carafe, là ? Non, elle est partie déjà. Il est parti, l'autre... Oui, vous avez eu 4 verres remplis à rapport et puis voilà. Ok. Et le moine... Ça veut dire qu'on a droit à tracer. Et le moine, il a quoi ? Là, il y a le moine supérieur qui vous dit en gros bah moi je vais vous laisser faire cette épreuve donc à moins que vous ayez une question capitale et une post-toilette dans l'idée. Voilà, il va fermer les portes parce que moi c'est bien sympa mais bon, il faudrait pouvoir arriver là-bas prendre votre artefact. Ah donc en fait, il est juste là-bas et c'est tout. Après, l'âtre de feu, c'est... Ça a l'air enflammé là-bas, ouais. Ouais, donc dans l'idée, si je réfléchis bien, on va utiliser l'eau pure pour éteindre les flammes pour pouvoir atteindre les marques. Mais si l'eau n'est pas assez pure, on va peut-être avoir une colère... Quelle est la définition exacte d'eau pure ? A mon avis, c'est pas trop la pureté qui compte, c'est plutôt la quantité en fait et on en apporte. Au plus, ça veut dire que nous, on a été pur dans notre trajet et on a été... on a resté... on a resté stable. C'est plus comme ça que je vois la métaphore, quoi. Elle est... l'équilibre. Ouais. Si t'arrives et que ton verre, il y a un millimètre d'eau à l'intérieur, tu vas le jeter, ça va rien faire, quoi. Donc ça veut dire que t'as bougé dans tous les sens dans ton trajet et que du coup, t'as merdé, quoi, que t'es pas digne d'avoir l'objet. Ouais. Du coup... Soit quelque chose comme ça, soit... Ne voulez-vous pas tenter en premier, Shiba, ça va ? Éventuellement, pourrions-nous vous supporter ? Excuse-moi, j'ai pas envie de se lancer et que nous pourrions le supporter. Le moine est parti et du coup, la pièce se referme. Mais c'est une porte en bois cette fois, donc il y a juste à ouvrir la porte pour repartir. Ok, écoute, je vais tenter... Je suis content d'avoir pris agilité en athlétisme. On peut ouvrir la porte et prendre de l'élan, non ? Oui, si tu veux, oui. Mais est-ce que tu peux, en prenant de l'élan, réussir à aller jusque là-bas ? Non, pas du tout. Il y a au moins 5... Ouais, c'est à 15-20 mètres, quoi. Et ils sont de plus en plus ardus. Énorme. Mais si tu prends de l'élan, tu peux faire en moins. Oui, tu peux faire en moins, oui. Vas-y, fais tes jeux, de toute façon, essaye d'économiser tes points de vide. je vais essayer d'y aller vraiment lentement. Non, c'est pas ça, excusez-moi, je vais lancer 8G6 alors que j'ai 6G4 en agilité, donc de toute façon, ça va pas. Mais c'est un beau jeu, je suis un peu désolé. Ouais, j'ai bien ça, j'ai 6G4 en agilité. Par contre, j'y vais vraiment lentement, doucement. Ok, bah alors... À la limite, comme si je faisais un kata, tu vois, enfin... Ok, donc... Comment tu protèges ton verre ? Est-ce que tu essayes toujours de le regarder pour que l'équilibre soit parfait ? Ou est-ce que tu fais quelque chose ? Et pour savoir le malus... Il est reparti avec le panier et les verres qui étaient dedans ? Oui. Ah ! Bah par contre, clairement, si tu fais ce qu'a dit Ubi, c'est-à-dire que tu fous l'eau dans ta bouche, je considère que le verre, tu l'as accroché à ta ceinture, enfin, je dis une connerie, t'as pas de malus à ce moment-là, je considère. Mais par contre, si t'as un verre dans la main, là, tu vas avoir un malus. Non, mais je pensais, peut-être si on avait gardé les verres, mettre un verre au-dessus pour fermer et du coup, tu le gardes à la main et tu t'équilibres avec, mais t'as pas besoin de la fiée si tu renverses ou pas, tu vois. Tu peux mettre ta paume de main, par exemple. Voilà, c'est ce que j'ai cherché. J'ai essayé avec la paume de main, mais du coup, ça ressemble presque à un kata, en fait. Totalement. Donc là, du coup, si tu mets ta main, c'est une difficulté pour l'instant de plus 5. C'est tout. Ok. Du coup, je fais moins 5 sur mon dé, comme ça, tu vois tout de suite si c'est réussi. Ok. Donc, premier G, c'est du difficulté 20. Du coup, du 25. Voilà. Nickel. Hop. Ninja. Le malus de 5 est déjà dedans. Donc, on a besoin de le recalculer. Donc, à chaque fois, c'est toujours avec un 5 en malus. Donc là, c'était 20. Maintenant, c'est 30, la difficulté. Alors, tu vas pour tomber dans le vide, à moins que l'un de tes camarades va décider est-ce que là, tu es en train de faire ton deuxième saut. Est-ce que les autres, vous avez attendu qu'il fasse tout, ou vous vouliez aussi de votre côté essayer d'avancer aussi. Il y a plusieurs chemins. Après, ils peuvent peut-être essayer sans le truc puis réessayer avec le truc à la fin. tu vois. La porte derrière, en fait, elle est... Il suffit d'ouvrir la poignée. Non, moi, j'aurais attendu de voir un peu comment il se débrouille. Tu vois qu'il est en train de tomber et il s'est raccroché à un bras sur une poutre. Dans l'absolu, pour moi, c'est à lui de réussir le truc parce que c'est la dernière épreuve. C'est à lui d'aller chercher l'objet et nous, on est là pour le supporter. On s'installe et on mange des pop-corns. Je ne peux pas utiliser des points de vide pour essayer de me rétablir. Là, je considère que tu as grippé l'autre truc mais tu es tombé. Donc là, évidemment, il faut que tu fasses un jet de force et comment tu te remontes en te poussant et avec une difficulté de plus 10 parce que justement, là, tu es obligé d'utiliser une de tes mains à gauche du verre. Du coup, moi, non, je vais faire autrement. Le tetsubo, il est assez long pour que je puisse me tendre près de lui ? Oui, parce que là, il n'est pas très très loin. Parce que là, je t'envois mon tetsubo et puis tu poses ton verre dessus et puis tu remontes sur ton bois, sur ton bout de bois. Est-ce que ton tetsubo est assez plat pour pouvoir poser le verre dessus ? C'est un espèce de marteau, non, je suppose ? Ce n'est pas un marteau, c'est un bâton. C'est un bâton mais il est en profilé, en fait. Du coup, tu as des plaques. Il a des faces. Il a des faces. Deuxième marche après. Ce n'est pas grave. Écoute, je pose le verre sur le tetsubo en équilibre, en priant Ida Samad d'être stable. Tu fais appel à mon adresse ? Non, à ta stabilité et à ta capacité restées fixes. Et s'il y a besoin pour me relever plus facilement, vu qu'ils sont vraiment juste à côté, je me coince entre les deux et j'utilise le fait d'être appuyé sur les deux pylones pour me remonter plus facilement. Ah ouais, nickel, tu montes, tu montes, tu montes. Je reprends mon pied et puis je reprends mon verre. Voilà, donc du coup, tu as repris ton verre donc il faut que tu continues à avancer. Romain, du coup, ce n'est pas une bonne technique, non ? Du coup, il faut que toi, tu avances aussi. Il y a cinq sauts où ça fait quatre piliers entre chaque saut, un sur chaque pilier et puis on se passe le tetsubo et puis on se passe les verres comme ça. Est-ce que je peux suggérer un truc ? Oui. On peut sortir de la salle quand on veut. Si on sort, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas réussi. Mais ça veut dire qu'on peut aussi, enfin, j'imagine, oui, que c'est une simple porte, ce n'est pas comme si on était dans une salle et puis c'est juste pour aller ré... La troisième épreuve, c'est un petit peu juste aller récupérer en fait la... la serre du... On est bien d'accord avec ça ? Répète. La troisième épreuve, c'est juste faire des sauts dans l'idée pour aller chercher l'artefact. Ok, donc ça ne nous empêche pas d'aller chercher dans l'idée une corde pour faire passer... C'est triché quand même un peu. Ouais, il y aurait déjà ce qu'il faut dans la pièce sinon je pense à la base. Autant je pense qu'il est acceptable de collaborer pour pouvoir faire avancer les verres, machin, enfin tout ça, pourquoi pas ? Autant ressortir, machin, remplir les verres et repartir, ça me paraît un peu... Repartir peut-être pas mais enfin si on fait une sorte de téléphérique un petit peu, on pourrait arriver à faire un système pour que les verres en fait arrivent à bon port après qu'on est tous passé ou bien un par un et puis du coup c'est easy. Ouais mais aucun de nous n'a... Au lieu d'essayer de faire des sauts parce que vu la difficulté des sauts là, on va se planter... Ouais mais aucun de nous n'a ingénierie et n'est capable de faire ça. Bah du coup, moi je t'invite à Shiba à continuer et à essayer de dépenser des points de vide. Oui bah je vais faire. Si t'en as besoin, si t'as besoin, nous on peut en donner. Euh... Ok. Bah du coup, je crame un point de vide. Euh... Un seul ça suffira. Alors là, attends, t'as passé au deuxième pylône, il te reste encore... Attends, hop... Deux... Ah non, 3. Ok. Il me reste 3. Du coup... Ok, donc là c'est un... Il faudrait 6 points de vide, donc il va me manquerait 2. Il faut que tu fasses un 40 plus 5 si tu gardes toujours le verre avec toi comme tu fais avec ta main dessus. Euh... 40... Je vais commencer à avancer aussi. Il y a moyen de déséquilibrer les piliers au fait. Pour quoi faire ? Bah si tu te mets sur un des piliers, tu te balances à droite, gauche, droite, gauche pour le faire basculer vers l'autre côté. Ça me semble une dé absolument géniale. Je vois absolument pas ce qu'ils pourraient mal finir avec cette idée. Genre rien du tout. Je crois qu'ils ont mis des plus petits en bas, des pointus. Du coup, moi j'avance sur le premier pilier et mon idée étant d'avancer avec le verre dans une main et une arme dans l'autre pour faire contrepoids. Ouais. Bah l'OMJ ? L'OMJ ? J'entends pas. Mais qu'on l'entend pas. Ah merde, pardon. Je disais oui. Difficulté 20 plus difficulté 10 du coup. Donc c'est du 30 pour le premier pilier. Est-ce qu'on a quelque chose sur nous qui pourrait servir à fermer le dessus du bol en fait ? Pour avoir une main libre pour faire contrepoids justement et être plus... Tu peux mettre ton hobi par exemple ? Ouais mais là ça va absorber le liquide. Bah ouais, c'est un peu le problème. Genre, je sais pas, un truc qui contenait de l'encre ou j'en sais rien, ça peut marcher, non ? Je sais pas, Non, vous avez rien de plus que ça que vous m'avez dit que vous aviez avec vous donc non. Du coup, Ikoma, tu te casses la gueule donc tu peux choisir soit tu laisses tomber ton verre soit tu te prends quelques écharges du coup, quelques blessures. Oh, des blessures. Ok. Donc t'as pris 8 points de blessures. Bon par contre, tout le monde t'a vu tomber mais tu t'es... Ah bah oui, comme une merde. Le j'ai eu de la main de fer, tu m'étonnes. Voilà. Ok, ça c'est bon pour Ikoma. Ida, tu as fait ça ? Bayouchi ? Moi, j'aimerais bien observer un petit peu les murs qu'il y a sur les côtés. Oui. Ils sont, je sais pas, ils sont humides, ils sont... c'est des murs. Mais c'est de la grotte étape de base donc du coup, tu peux t'accrocher si c'est ça que tu veux faire, oui ? Bah, c'est ça mais en fait, je me suis dit en vrai que comme matos, en fait, ça fait pas beaucoup. Pour faire 15 mètres, j'ai pas mon arc, malheureusement. Du coup, c'est un peu con. Bah, tu peux toujours essayer en t'agrippant comme un ninja sur les murs et puis essayer de passer mais ça sera difficile aussi. Peut-être plus difficile, justement. Mais bon. Oui, non, je me disais en fait parce que, ok, une corde, si j'avais eu mon arc, j'aurais planté quelques flèches. J'avais 15 quand même, j'arrivais à faire quand même un chemin, une flèche tous les 1 mètre à peu près. Comme ça, après, de marcher sur les flèches. Oui, ça aurait pu être sympa pour aller de l'autre côté en fait et puis créer un chemin. Bon, je pense que le Ida ne passerait pas du 100 fois mais les autres peut-être. Je ne suis pas grosse d'abord, je suis musculé. Je suis désolé, ce n'est pas de la... Je ne suis pas contre les grandes têtes. Alors, du coup, tu décides de faire quoi ? Mais enfin, si c'est assez agrippable en fait, un peu comme un mur d'escalade, c'est peut-être plus facile en fait que de faire des sauts. En tout cas, le premier, c'est possible. Après, les autres, il faut que tu sois proche pour voir si c'est agrippable ou pas. Le problème étant que il faut tenir le verre quand même, ça, c'est un... Ça va ajouter une bonne difficulté. Voilà, et ça, ça va rajouter une très très bonne difficulté entre avoir trois prises ou bien quatre prises. C'est pas ça que l'histoire des flèches aurait été facile, mais on peut aller chercher. Fais-le, nous, on peut pas te dire, on peut pas te répondre. Je peux pas te dire non plus. Bah non, je suis un peu occupé avec mon verre. Ok. Bon bah moi, je vais aller chercher du matos en tout cas parce que je trouve que c'est un peu tumultueux, mais je vous conseille de pas bouger. Ok, donc je repars. du coup, les autres vont agir pendant ce temps parce que le temps que tu ailles chercher les marques... Ils sont espacés de combien les piliers à peu près ? De un mètre à deux mètres en tout cas de ceux que tu... T'as posé la question la distance à laquelle ils sont ou bien ? Ouais, ouais. Du coup, on continue, on arrive. Je peux éventuellement essayer de servir de planche, mais bon. C'est encore une idée d'épiscordue, je sais, mais bon. Bon bah, si tu veux faire affreux de ton corps. Du coup, Obi, tu es passé sur le premier pilier, du coup, en remontant difficilement. Shuba, donc du coup, tu as attaqué le troisième pilier, tu l'as dit encore. Et du coup, Ida, Shiba, oui, tu es encore... Ok, bah je tente le deuxième. Ok, donc... Du coup, c'est 30. Mais cette fois, je fais la même technique que Shiba. C'est-à-dire, c'est un plus 5 en difficulté, donc du 35. Il va peut-être faire l'attendre que je sois parti du deuxième pilone, non ? Non, parce qu'il y a plusieurs chemins, en fait. On peut être plusieurs. D'accord. Vous n'êtes pas très, très loin. Bon, nickel. Écoute, je me mets juste le verre qui tient sur la tête. Bah, c'est juste que ça va te rajouter une difficulté, c'est tout. Peut-être que tu l'as dans la main ou sur la tête, c'est pareil, sur certains... Si tu le mets sur la tête, je te considère comme un 10 parce que tu ne vois pas, en fait, si ta tête bouge et que tu vires un peu d'eau, en fait. Bah, il le saura tout de suite en même temps. Si, avec les gens, il va se sentir humide. Ida, tu mouilles ? Il y a des fuites. Alors, Obi est sur... Enfin, Icomaka est sur le deuxième pilone, Ida est sur la berge et je prends un pilier qui n'est pas trop loin de moi et puis en tendant le bras, j'essaie de poser le verre dessus, en fait. Est-ce que je peux me mettre en position centre ? Bien sûr. Tu peux me déplacer en position centre ? Eh bien non, mais tu te mets un tour en centre, tu attends un tour et au tour suivant, tu as le bonus du centre. du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'à chaque pilier, je vais me mettre en centre pour faire un saut mieux, à chaque fois. Ouais, il n'y a pas de clepsydre. C'est pas faux ? Il n'y a pas un à la tête qui vous gueule. Bon bah, du coup, vous passez plus de temps mais vous avez un G1 en plus à votre G après. Du coup, je tente le pilier 3. Donc le pilier 3 est à 40 plus les difficultés donc 45. Nickel. Voilà. Vous voyez la lionne qui saute tel un félin sur les trucs. Mais du coup, c'est-à-dire que... Par contre, elle vous regarde toujours avec un R. What else ? Easy peasy quoi. Sans les mains. Moi, je passe au 3ème. Par contre, moi, j'ai dépensé 2 points de vide. À chaque fois que je dépense des points de vide pour le 43 et le 54, j'ai eu le centre pour le 2ème mais j'ai eu aussi le point de vide. donc du coup, à mon avis, toi, Shiba, tu vas te faire plaisir là. Ah, je suis sûr. Ah oui, du coup, tu me remontes mes points de vide quand tu crames, tiens ? Eh bien, mais tu n'as pas compris depuis le début, ils essaient de te la dire. Si, si, mais en fait, jusque là, ils n'en ont pas utilisé. Du coup, les 2 points de vide pour la portée de la zone où tu récupères des points de vide, elle est faible. Alors que dépenser 2 points pour t'en donner 1, c'est à vue. D'accord. Bah ça, je ne le savais pas, tu vois, par exemple. Mais ok. Et toi, toi, au rang 5, en dépensant 1 point de vide, tu en redonnes 1 et il le dépense et tu le regagnes. Donc du coup, tu veux le combo que ça peut... Hein ? Comment ça ? Quand je crame 2 points de vide, quelle que soit la raison ? Non, mais Obi, lui ne dit pas ça tout de suite. Déjà qu'il maîtrise ses 3 premiers niveaux, on verra pour le rang 5, on n'y est pas. on verra pour le rang 5, on n'y est pas encore. C'est clair, je suis d'accord avec cette affirmation. Mais c'est écrit avec la maîtrise du coup du 2G2 qui peut, de base, voir quand il veut, mais bon. Non, mais c'est bon, je l'avais maîtrisé, mais là, du coup, j'intègre le fait que j'ai 1G1 grâce au Ninja et 2G2 pour l'instant, en tout cas pour ce jeu-là, gratuit. Donc je garde 9G7. En fait, tu as le droit de dépenser un point de vide de base. Du coup, tu peux dépenser jusqu'à 2G2. On est d'accord. Plus le G1, G1 grâce au vide. Grâce au centre. Sachant que dès qu'un de tes camarades proche de toi en claque 1, un point de vide, tu en gagnes 1 temporaire automatiquement. Du coup, ça t'en permet de dépenser. Oui, il en a cramé 2. Donc du coup, toi, sachant qu'un seul... Enfin, voilà, c'est... On est d'accord. C'est pour ça que je l'ai dit, c'est cool, c'est gratuit. Oui, c'est bon. Alors techniquement, je crois que c'est... PÉTAIN ! C'est vrai que c'est dommage. Dans le baudit. Je porte plein d'intérêt pourri, quoi. Je lance 9G7, je fais 18. Ça fait 2 points par dé, ça fait même pas 2,5 par dé en succès sur du D10, quoi. Ah mon dieu... Mais t'as vu en plus les deux dés qui n'ont pas pris en compte en plus. C'est D1. Ouais, j'ai vu. C'est... Ça, c'est à moi, si tu flacques toutes les possibilités que j'ai fait pour faire ça, alors... Bon, bah... Bah, tu tombes. Bon, bah, je lâche le bol, je me rattrape avec les deux mains parce qu'autrement, je vais tomber et mourir. Voilà. Donc, bon, vous attendez Shiba qui fait... Fais chier ! En voyant, on a perdu Shiba et au fait, il me dit une petite tête qui remonte en grimpant sur son poteau. Vous voyez Shiba qui remonte. Et je crois que c'est la première fois que vous voyez Shiba tirer la gueule. Mais genre, beaucoup vénère. Ouais, le côté enfant au calme, là, vous le voyez, il a passé la cape. Non, mais sérieux, quoi. Je ne fais même pas deux et demi OG, quoi. En voyant. Du coup, j'arrive à franchir le premier pilier, moi, en tendant le bras pour poser le verre dessus. Oui, tu as posé le verre, ça c'est bon. Après, il faut que tu me fasses un jet. Donc, c'est difficulté 20 pour le premier pilier, pour le saut. Athlétisme plus... Force ou agilité ? Force ou agilité ? Agilité. Parce que là, le but, c'est d'atteindre... On va dire, de se poser dessus. Ce n'est pas seulement de sauter loin. Pour le dernier, tu pourrais utiliser la force parce que la truc d'arrivée est large. Mais là, comme ce n'est pas large, tu es obligé d'utiliser l'agilité pour les quatre premiers sauts. Puck ! Vous avez Ida qui fait... Vous voyez Ida, il prend son temps. Et un... Non. Et un... Et deux... Hop ! Wouuuu ! J'ai visé le mauvais piqué, en fait. Du coup, vous avez Ida qui se remonte aussi, mais plus de temps à se remonter. Pas parce qu'il n'est pas assez fort, mais c'est parce qu'il était beaucoup plus loin. Du coup, il remonte et tu reviens à la case départ, par contre. Alors, la phrase exacte, c'est un et deux et merde. Pour être précis. Vous avez laissé ça. Et vous avez le lion qui vous regarde. Du coup, si tu veux me donner des points de vide, tu peux, hein ? Là, Ouais, bah du coup, je pense que tu vas gagner des points de vide. Là, du coup... Mais sérieux, quoi ? Ah, mais j'y crois pas, ça c'est vraiment Shiba, j'y croyais pas avec un japon. 9, j'y 7, 18, quoi. Parce que, moi, ça va être Titan, hein ? Bah écoute, toi, tu gagnes un point de vide. Hop là, par la machine. Ouais, il te reste 2, 55 et 65, Icoba. Mais le dernier, tu peux utiliser la force, par contre, à la place de l'agité. Ouais, mais non. Utilise la force, Luc, utilise la force. Bah du coup, combien le prochain, là, tu m'as dit ? 55 et le dernier, 65. 55 ! Ouais. Ah ouais ? Le dernier, il va être chaud, ouais. Ah ouais, c'est pour ça que je pensais beaucoup à Shiba, mais bon. je pense que c'est le moment de mettre le verre à ta ceinture et l'eau dans ta bouche, en fait. Ouais, parce que là, du coup, tu n'as plus de magie. Ouais, ça fait que ça fait quand même 50. Oui, bah j'ai réussi au jet d'avant, 50, mais bon, c'est compliqué, quoi. Bah on va faire ça, parce que sinon, on va... Mais c'est bien parce que vous me le demandez, mais... Mais... N'oublie pas que tu as mon point de vide en plus. Mes points de vide, comme tu as pu le voir, font des miracles. Oui, mais moi, je fais en des pensées qu'un, que j'en avais encore, donc c'est gentil, mais je voulais... Voilà, C'est que techniquement, j'en avais assez moins, mais je ne peux pas en dépenser deux d'un coup, moi, donc du coup, Missa a bloqué, quoi. Donc Missa, moi, fait 36, tu vois. Alors, bah Missa, Missa arrive à l'autre poteau, mais tu as avalé la gante, tu as avalé ton verre, en fait. Du coup, tu t'es remonté, et tu es là, tes potes, et... Oups, t'as dû avaler. Bon, bah foutu pour foutu. Non. Non. Non, il va remonter tout seul, il remonte sur son poteau. Le nouveau poteau, du coup, par contre, pour le troisième, toi, t'es donc à l'avant-dernière. Donc du coup, là, tu peux sauter sans difficulté, c'est juste un 60, tu peux utiliser la force. Ouais, bah non. Par contre, est-ce que je peux faire un assaut ? Oui, tu peux. Pour, voilà, me booster ? Oui, parce que là, justement, le rempart du bout est tellement plus large que tu peux, comme si tu faisais une ch... 49. Bon, je suis pas loin. Alors oui, tu touches les mains. Donc, tu vas me faire un jet de force, parce que tu t'as grippé au mur. Et c'est, ça va être du coup, un jet de force pur. Pour savoir si t'arrives à te retiens. Ok, tu te retiens. Tu vois un petit peu tes camarades très haut, mais maintenant, tu t'es accroché à la paroi du mur final, si on peut dire. Mais, voilà, t'es bien loin en dessous. Et du coup, il va falloir remonter. Ça, c'est une autre difficulté, mais voilà, pour que tu mettes du temps à remonter. Ouais. On va faire ça après. Du coup, je fais Ida et Shuba. Qu'est-ce que vous faites ? J'essaie de passer au pied suivant aussi, une fois que je suis en haut. Alors déjà, non, le premier palier, c'est du 20. Tu es arrivé à l'autre palier, tu l'as attrapé. Mais du coup, tu as dû te remonter dessus difficilement. Tu as pris quelques écharges, mais bon, je fais fi. Mais voilà, tu es au premier. Là, on est en train de sortir de la pièce ou on est en train de revenir après avoir fait remplissage des verres ? Pour une deuxième preuve, si tant est qu'on est droit à une deuxième chance. Donc là, tu as du coup, Shuba, qu'est-ce que tu fais ? Je remonte. Donc, tu es remonté. Vas-y. Je vais revenir vers le centre. Tu veux que je fasse quoi comme tu es ? C'est un jeu d'athlétisme encore ? Oui, athlétisme, plus agilité. L'avantage, c'est que je n'ai plus de bonus. Oui, c'est vrai. Donc là, c'est du 40. Hein ? Mais pour revenir en arrière ? Ah non, pour revenir en arrière, tu étais sur le 30, donc c'était du 20. Donc c'est bon. Parce que là, ça ne sert à rien d'avancer vers le bout parce qu'on est censé avoir l'eau, or l'eau a été perdue pour tout le monde, non ? Non, il a toujours son verre et il y a le verre de Bayoshi. D'accord. Moi, techniquement, je vais être de l'autre côté. Eh oui, là, il remonte, il est de l'autre côté. Du coup, tu me feras un jeu de mode de coup athlétisme plus force pour remonter en fait jusqu'en haut. Donc c'est un jeu cumulatif. Il faut arriver jusqu'à 50 pour arriver tout en haut. D'accord ? C'est du minimum... Minimum 15. Si tu rates un 15, tu tombes. C'est que tu as rapé et tu as glissé. Ok. Je me sens un peu menacé, je ne sais pas pourquoi. Force ? Non, non, ce n'est pas toi, je parle à Icoma. Ça va ! Ok, donc 44, tu es presque arrivé en haut, du coup. Donc nickel. Il te reste encore un deuxième coup à faire et tu seras tu seras sorti. Non, 4, j'ai 3, voilà. Ok, donc là tu montes et à la fin, je fais jouer encore tes deux camarades et on va dire que tu arriveras en soufflant mais tu arriveras sur la berge. Ok, donc Ida, que décides-tu de faire ? Il y a de l'eau ? Alors une fois que je suis en haut de mon pilier, je récupère mon verre déjà. Ouais. Il y a loin le deuxième pilier ? Non, ton tétubo, tu peux encore l'atteindre. Alors ce que je vais faire en fait, je garde le verre dans une main et je me laisse tomber en fait pour attraper le pilier du bout des doigts. Je pousse le verre et puis j'escade le pilier pour remonter après. Ok, tu me fais un... Tu vois ce que je vais dire, tu sais, la méthode un peu militaire. Tu me fais un jet de volonté par contre, pur, parce qu'il faut des coronesses. Ça passe. Juste, mais ça passe. Tu fais une petite prière en même temps, mais en tout cas, voilà, pouf, voilà, donc tu me fais un jet de force plus athlétisme et difficulté 10. Euh, difficulté, pardon, pas difficulté, mais avec un malus de... Bon, bah nickel, tu t'es remonté, hop, tu t'es assis sur le... Du coup, le troisième. À toi, Shiba. Après, j'essaie de les aider, moi, s'ils arrivent à ma portée. Ouais, ouais, mais je pense bien. Vous entendez mon soupir de désespoir au fait qu'il va falloir que je refasse tous ces jets ? Oui. Est-ce que je peux méditer une petite heure pour récupérer des points de vide ? Si tu veux. Ok, bon, alors, donc j'étais revenu vers l'arrière parce que le joueur avait loupé une étape. Donc, je vais revenir vers l'arrière de l'arrière, donc je vais l'avant. Euh, donc, il faut que je refasse 30, c'est ça ? Oui. Ok. Tu te rappelles ? 9G7, 18. Ouais. 9G7, moins 5. Ouais, moins 5. Non, il n'y a pas de moins 5, il n'y a plus de verre. Non, tout à l'heure. Ah oui, mais là, je n'ai fait que 25 quand même. Tu avais dépensé des points de vide, non ? Tu es à 6G4 ? Bah non, je ne sais pas, je ne suis que 30, c'était faisable avec 6G4, on ne sait jamais, il y en a qui ont fait mieux, tu vois. Tu as monté ton point de vide d'attente, enfin de... Un ton bonus de 130. Euh, Bah, si tu ne le fais pas, c'est plus d'arde. Ouais, bah oui. Ah, 31 ! Voilà, du coup, tu passes. Ok, donc, Ikoma, donc, est arrivé de l'autre côté. Il n'y a pas d'eau ! Non, tu n'as pas d'eau, et tu vois l'âtre de feu, avec l'arme dedans. Tu me dis, ce que tu décides, si tu vas vers l'âtre ou si tu vas vers tes camarades. Tes camarades se débrouillent. Je les regarde, j'essaie de les encourager, je les aide, je leur... Non, mais en fait, je leur dis... il y en a pour, du coup, des verres d'eau, là. Mais tu n'as pas d'eau dans la bouche, c'est une mauvaise idée. Il n'y en a plus que deux, il y a le tien qui est resté quelque part, et il y a celui de Ida. D'accord, et toi, il y a celui de Shiba, il ne l'a pas perdu le tien, non, il l'a laissé sur un pilier, je crois, non ? Ida, il est toujours sur un pilier à chaque fois, Ida, il l'a, il y a Shuba qui l'a perdu, c'était soit le verre d'eau, soit lui, et Obi, enfin Ikoma Kaey, il l'a avalé. J'ai vu, il y a Obayoshi qui revient, donc avec son arc, et son verre. Je reviens, en fait, avec mon arc, une corde, et puis mon verre, quoi. Ok, maintenant, j'aimerais juste poser une question au MJ, est-ce que, attendez, que j'ai Elevage 2, est-ce que je peux demander à mon faucon d'apporter le verre d'eau chez les autres ? Je ne sais pas si c'est possible avec l'Elevage 2. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, tu te retournes sur ton épaule et tu vois que ton oiseau, il a préféré rester en plein air. C'est pas con. Il n'est pas con. Oiseau dans une grove, c'est con. En fait, tu n'as pas vu les pigeons à Gare de Lyon, je suis désolé, mais ils sont sous terre. Les pigeons Gare de Lyon, c'est des rats. C'est comme les rats, ça vit partout comme les rats. Non, là ton oiseau, il est resté à l'extérieur. Ok, je ne peux pas utiliser mon oiseau. Ah, c'est dommage, parce que ça aurait été très pratique. Ah ouais, gna gna gna, je vais prendre mon lance-grappin, un fusil à pompe. Tout, c'est vrai que ça serait pratique. Non, c'est une compétence de la viande. Alors. Si tu as une corde et une flèche, tu peux me l'envoyer. Je l'attends après. Ok, ben. Je peux tirer donc la corde vers vous. Je serais tenté de te déconseiller de l'accrocher avec une flèche. Je tire une flèche pour que vous puissiez avoir la corde. Et tu fais quoi de ton verre d'eau pendant que tu tires une flèche ? Parce que globalement, si tu as une flèche, ça demande un certain nombre de flèches, et de bras, et de mains, genre deux. je peux poser mon verre par terre sur le sol. Oui, il peut le faire. Mais il n'y a pas de soucis, je le mets stable. Ah non, c'est possible, tu peux le mettre par terre, il n'y a pas de soucis, vu où tu es. Bon, je vais faire ça. Tu peux même le voir. Je vais tirer une flèche dans votre direction pour que vous puissiez avoir la corde. Que vous puissiez l'attacher, en fait, quelque part. tu as une corde. En gros, soit tu la tires droite et tu veux qu'elle se serve de main courante pour les aider. Du coup, ils ont un bonus pour pouvoir avancer parce que tu n'as qu'une corde. Donc, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux non plus. En fait, je comptais en fait qu'il l'attache en fait à quelque part et puis moi, je l'attache quelque part et du coup, on peut passer sur la corde au lieu de passer sur... Oui, alors voilà, c'est ça. Soit tu peux passer comme des finambules dessus, soit ça sert de main courante, ça je veux dire, où les gens s'accrochent un peu à la tiranienne. Mais oui, tu vois là. Oui, on peut l'utiliser comme main courante pour... Oui, ou monter comme des commandos et puis en dessous. Exactement, c'est ça. Oui, tu peux, oui. Soit l'un, soit l'autre, c'est un peu égal. Par contre, de l'autre côté, il n'y a pas forcément d'endroit où l'accrocher mais par contre, moi, comme Akaé, on peut l'accrocher sur elle, la tenir elle et toi, de ton côté, par contre, tu peux l'accrocher à... Tu peux essayer de trouver un truc pour l'accrocher. La porte en bois, la porte en bois, par exemple. Ça tiendrait, c'est assez solide. Il semblerait, non ? Non, c'est pas une porte en papier de riz. Ah bon, après, je sais pas, je pense que peut-être que si le Ida se met tout son poids, peut-être que ça va pas fonctionner, désolé. Mais je suis pas lourd. Ouais, je suis pas lourd. Alors, tu fais 2 mètres, par du principe que ta définition de perlour n'est pas forcément la même que celle des autres, en fait. Tu n'as vraiment une standard du poids des Ida, enfin voyons, je suis pas lourd. Je suis pas lourd. Un samouraï normal de Rokugan, c'est un asiatique de base, donc 1m50 par 50 kilos grand max, c'est encore parce qu'il est baraque. Toi, tu fais 2 mètres, tu rajoutes 30 bons kilos. C'est énorme pour un samouraï. C'est la moitié de son poids de Rokugan, évidemment, un samouraï de Rokugan. C'est énorme. Tu changes tout. Enfin bref, je considère que si c'est ton plan, ça marche, il reçoit la corde. Voilà, et du coup, Icomakai peut avoir une corde. Par contre, je veux juste savoir si tu fais quelque chose avant vers l'artefact ou pas Icoma pour savoir si tu faisais quelque chose ou pas. Et c'est là par satisfaction que quand tu prends l'arme, il y a un passage qui se fait pour le retour. Et du coup, c'est... En fait, en fait, moi, je sais pas. Si Shiba me dit d'aller récupérer l'arme, je vais le faire. Et tant pis, je supporterai la douleur, c'est pas grave. Je l'essayerai du coup. Je la supportai en tout cas. Si... Tu veux mettre la main dans le feu ? Bah oui. Ok. Et s'il me dit... S'il a l'air de vouloir continuer d'arriver, etc. et qu'il y a d'autres plans, moi, j'aide aux autres plans. Mais si on... Voilà. J'attends... On est en Terre Phénix, j'attends la vie de Shiba pour me dire d'aller vers la... Je regarde juste que le feu grossit pas, tu vois, genre, pour me chasser, quoi. Histoire que je puisse un minimum réagir à... Tu t'es approché du feu ou pas, pour l'instant ? Non. Non, 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 non. Bah du coup, tu poses la question à Shiba Yotsuhiro ? Oh, je pense qu'il a compris. Autrement, je peux peut-être juste une question à voir. Peut-être, je ne suis pas sûr. Il y aurait une possibilité s'il faut remplir des verres de nouveau de pouvoir le faire ou bien quoi ? Non. Ok, donc si, on perd un verre, on... Artefact puissant, t'as une chance, on va pas te dire... Même joueur joue encore 20 fois en... Ouais, non, mais bien sûr, on est... Enfin, c'est-à-dire que... Sinon, ils auraient laissé la carafe. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, le coup, nous sommes en carafe. On va tenter de faire passer au moins un verre. Il fallait les quatre. Oh là, dans le cul. On va voir. Après, il y a un calcul de volume à faire. Ouais, c'est le calcul de volume comme dans Die Hard 2. 3. 3. 3, dans Die Hard 3. Dans Die Hard 2, il y a aussi un calcul de volume. En même temps, il faut pour qu'une flamme rejoigne un avion en vol. On peut rester concentré, si vous voulez. Ouais, allez. Donc du coup, moi j'ai besoin de savoir pour Icoma ce qu'elle fait et du coup, j'enchaîne le reste. J'agrippe la corde et puis ils font ce qu'ils volent avec. D'accord. Donc t'essaies pas de prendre l'arme dans un premier temps ? Non. C'est ça, je sais. Ok. Ok, donc t'as la corde, donc vous pouvez la gripper et essayer d'avancer plus prestement. Le sol, il glisse pas. En tout cas, ça évitera en fait que vous tombiez précipitamment dans un trou assez infini. On a pas testé jusqu'à quel point il est infini le trou d'ailleurs. Non, c'est vrai. J'ai pas envie d'essayer. Du coup, ça... Je passe mon tour aussi. Si vous utilisez la corde pour avancer, vous avez une difficulté donc du coup qui est juste une question de force et d'agilité et vous allez mettre un peu de temps mais vous arrivez à traverser tranquillement. Si vous prenez votre temps pour y aller. Ouais, je prends mon temps. Je vais déjà assez tester ma résistance aux chutes entre pilotos. Ça suffira. Voilà, avec tous les centres qu'il faut, vous arrivez tous les trois à rejoindre Icoma, Kaé de l'autre côté. Donc on a que deux verres. Du coup, vous avez deux verres. Bah classe ! Bon, ça dure pas mal. Alors, qu'est-ce que vous faites ? On a trois verres en fait. On a trois verres mais deux blancs. Oui. Globalement, on a les quatre verres mais il n'y en a que deux qui ont de l'autre. Non, ils n'en faisaient plus que trois verres. Il y en a un qui est tombé dans le... Il n'y en a rien qui est tombé dans le vide. Enfin bref, du coup, qu'est-ce que vous faites ? Vous taillez la bavane ? Vous vivez un arbre ? Alors déjà, moi je vais observer le feu avec machin, voir ce qu'il y a de... voir à quoi ça ressemble, voir comment ça s'agence. Quand on approche la main du feu, il se passe quoi ? Alors, qui approche la main du feu ? Moi, juste pour voir quoi. Alors, quand tu t'approches ta main du feu, tu t'aperçois que le feu se... Ok, on ne peut donc pas saisir l'objet. C'est logique. J'approche la mienne. Les flammes diminuent. J'approche la mienne. Les flammes remontent. Ok, seuls ceux qui... J'approche la mienne. Les flammes remontent. Seuls ceux qui ont réussi à passer les potons au droit de... Ouais. Et si le... Les autres, on a triché en fait. Je passe mon verre à Ikoma, voir. Oui, voilà, il l'a. Bah, du coup, Shiba, Yasuhiro-sama, ou... Cela aurait été un honneur de pouvoir le saisir moi-même, mais dans la circonstance, j'ai l'impression que le fait que nous ayons pris un raccourci pour vous rejoindre nous empêche d'être lignes de saisir la lèvre. Son écran. Son écran. Et bah, du coup, saisir, quoi. Bah, tu tends la main, la flamme diminue, diminue, du coup, tu peux saisir l'objet. Et donc, c'est une sorte de wakizashi un peu stylé. Phoenix, tout ce qui va. Puis tu peux la retirer. Tu sens une immense puissance de feu. Clairement, tu sais, t'as la flamme dans les yeux, tu sens qu'il y a un kamiké dedans. c'est... Ouais. Une telle puissance dedans. Ouais, je transpire en fait. pendant que c'est chaud. Ouais, mais tu sens aussi un côté, pas hargne, mais un côté, enfin, tu vois, une énergie de feu. C'est-à-dire que là, putain, mais t'auras un ennemi en face de toi, mais pfff, tu regardes tes camarades, tu te dis, c'est con, on pourrait la trancher dessus. Enfin, tu vois, c'est un peu le côté, bah, tu sais, pas sauron, mais la tentation d'un objet puissant, vraiment. Cette arme est dangereuse. Elle est très orientée feu. Où ça la... ou la libération de la violence. Tu as un sens là, tu... Je savais que cette arme serait d'une grande puissance et elle est destinée à un Shugenja compétent et expérimenté. Du coup, une fois que je l'ai saisie, est-ce que tu veux que je te la redonne, en fait ? Je sais pas. C'est peut-être pas une bonne idée. Je sais pas non plus, ouais, c'est que... Peut-être devrions-nous sortir d'ici avant. À ce moment-là, vous voyez derrière vous, enfin, à l'entrée, le moine, Asako Asawa, puis vous voyez qu'il tend la main sur le côté droit de l'entrée, au niveau du mur, puis il prend une pierre, il la tourne, et au-dessus de vous, une partie du plafond descend, et en fait, il y a un chemin. Oui, personne n'a fait un jet d'enquête pour voir s'il y avait un mécanisme. C'est pas fou ! Voilà ! Ouais, mais nous, on aime bien la difficulté, ouais. Ouais, mais ça veut dire autre chose. Ça veut dire que la... Le fait que Ikomakae ait pu, en fait, être le seul, en fait, à pouvoir prendre l'arme, ne veut pas dire que c'est le seul qui a forcément passé, en fait, simplement, les preuves seules, et que nous, trois, nous aurions... Parce qu'en théorie, quelqu'un qui connaît le raccourci peut prendre le raccourci. Mais plus que cette arme lui est destinée, et... Enfin, voilà. La première partie est astucieuse by Yoshi Miro. Par contre, le reste est d'une grande débilité. Je doute que cette arme lui soit destinée. Je pense qu'il a simplement réussi l'épreuve que nous avons échoué à passer, enfin, elle a réussi l'épreuve que nous avons échoué à passer, et qu'elle a été reconnue comme bah... Qu'avez-vous compris de l'épreuve Samurai-sama ? L'idée de Bayoshi était juste au départ, c'est sa conclusion qui a été renaie. Cette arme n'est pas plus destinée, je pense, à Ikoma Kae qu'à vous, Shiba Yatsuevro, puisque vous venez pour quelqu'un d'autre. Tout à fait. Non, ce que je disais, c'est qu'il était... C'est que Ikoma Kaesama avait gagné l'autorisation de retirer la laine de son écrin de par sa réussite de l'épreuve. Et quelle était cette époque-là ? De franchir... De ne pas... De ne pas fléchir. De ne pas fléchir. Moi, je vais tendance à dire que c'est plutôt le fait que je ne sois pas allé chercher la lame, mais plutôt que j'ai attendu que vous arriviez. Alors, à quoi vous a servi ce verre d'eau ? C'est le fait que tu l'aies avalé qui t'a permis à pouvoir prendre la lame, c'est ça. Ah, peut-être. Vous deviez être aussi pur que cette eau. Et parfois, pour être pur, il faut devenir cette eau. Tout simplement. Et dire qu'il y a des gens qui s'amusent de traverser cette épreuve très difficile avec un verre dans les mains. Cela m'amuse à chaque fois. Il suffit juste de s'arrêter et de comprendre. Donc, il y a Asako Izawa qui repart tranquillement en vous demandant, en proposant de repartir, du coup. Tranquillement. Il est 23h30, je vais jusqu'au long de l'heure le temps, parce que du coup, c'est fini. Vous avez retrouvé, en sortant du temple, les blessures que vous aviez, vous les aviez toujours. Par contre, vous n'aviez pas de malus. Pour ceux qui en avaient. Et du coup, il vous dit, il vous dit, j'espère que, il vous ramène de l'extérieur, il vous redonne vos effets personnels. J'abrège, excusez-moi, c'est pour terminer. Et du coup, il vous dit, j'espère que vous aurez appris ce que vous aviez à apprendre dans ce temple Enchi. Et que vous puissiez ensuite le vivre au mieux dans votre avenir. et j'espère que cet artefact apportera plus de bien que de mal dans les mains à qui elle est destinée. Avez-vous des questions ? C'est aussi l'espoir que j'ai pour ma part et je vous remercie pour ça. Vous voyez, qui vous remercie, qui sache d'où le vent. Mais dit, si après votre vie de samouraï, vous décidez un jour d'arrêter, vous savez, vous trouvez un temple afin de parfaire votre connaissance de la voie. Hashtag gros bisous. Hashtag casté-vous et c'est-à-dire l'eau avant de... Après, moins que vous avez des questions, je considère que vous êtes sur la route. Est-ce que j'arrête l'enregistrement ? Tant 30 secondes, j'attends juste les avis de chacun. Non, moi, je n'ai pas de nouvelles questions, du coup. Moi, j'aurais juste dit au moins de passage, si vous passez votre temps à faire un journaling dans votre vie, enfin, genre des preuves, je ne regarderai plus les boîtes pareilles. Ils ne font pas que ça, ils ne s'en pensent rien aussi au combat. Moi, je n'ai pas de questions, mais par contre, je voudrais bien boire un petit peu d'eau et du verre avant de... avant de m'en aller. T'as ton verre à terminer, du coup. Ouais. si cette épée face à l'air si puissant et c'est une bonne idée de le transmettre à quelqu'un qui n'agit pas au grand jour. Moi, je m'impline et je me casse. Je ne pense pas que l'on puisse se reprocher à Isawa Toga de ne pas agir au grand jour. Je pense qu'il s'est contenté je pense qu'il avait peut-être d'autres priorités qui faisaient qu'il avait des choses à gérer en même temps. Ben, c'est quand même l'officier en seconde de notre général. C'est aussi un des plus grands Shugenja du clan du fait. Oui, mais ça reste l'officier en seconde de notre général. S'il a des attentions cons qu'il aurait dû en parler au général, ça aurait peut-être clarifié la situation et ne pas provoquer la colère de notre chef. Il est possible. Pour un Shugenja, je trouve ce comportement assez curieux. Ce n'est pas dit, les Shugenja ont nombre de secrets qu'ils ne veulent pas forcément partager parce qu'ils estiment que les gens n'auront pas forcément les connaissances pour comprendre. Et puis, peut-être il a eu l'accord il a eu l'accord de notre général pour faire cet arrêt. Après ce que généralement dit, il a négocié durement et opprement pour l'avoir. Oui, il a négocié. S'il a négocié, c'est qu'elle doit être au courant de la raison de l'arrêt. Si elle a accepté, et puis, visiblement, cet artefact, Ikoma, Nakasama a été plus qu'éloquente sur le fait qu'il possède une grande puissance et qu'il ne semble plus important justement de lui ramener car cela pourrait permettre de nous donner un avantage certain sur nos ennemis. Nous allons aller en des territoires où les Kamis ne sont pas forcément nombreux. Posséder un artefact occupé par un Kamis est peut-être le meilleur moyen de s'assurer qu'Hanushu Genja puisse profiter de leurs compétences. Ne pensez-vous pas ? Ida, ça va ? On peut remettre la conversation à la semaine prochaine ? Ouai. Oui. Je vais voir que j'arrête l'enregistrement. Donc je dis au revoir les gens. Au revoir les gens. Bonne nuit. Bonne nuit les gens.